Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième édition du séminaire Business and Sustainability. Mon nom est Anne-Charlotte Telborg, je suis professeure au département de Sustainability et j'ai le plaisir de co-diriger ce séminaire avec Aurélien Ackier. Cette année, le séminaire a lieu à un moment particulièrement fort par rapport à la question du changement climatique puisque, comme vous le savez, le GIEC vient de publier son Summary for Policymakers, donc le résumé pour les décideurs politiques, et d'ici quelques semaines débutera à Glasgow la COP26. Donc, je passe la parole à Aurélien. Peut-être juste avant, on avait... Donc, bonjour à tous. Aurélien Ackier, je suis professeur, moi aussi, à ESCP Business School dans le département Sustainability. Je co-dirige aussi avec ma collègue Valentina Carbone, la chaire économie circulaire de l'école, et puis je suis aussi associate dean for sustainability au sein de l'école. Donc, beaucoup de responsabilités. Je ne vais pas du tout vous présenter tout ce que l'école fait sur ces sujets. Ce qu'on avait prévu, là, c'était quelques mots d'introduction, et peut-être avant moi de donner quelques éléments, Franck Bournois souhaitait s'adresser à vous à travers une courte vidéo, et donc je propose peut-être qu'on lance la vidéo. Si, c'est possible. Very dear MIME students, I'm happy to be virtually with you today, to share with you again a topic of paramount importance. We need to address today and every day one of the greatest challenges of our century, namely sustainability. We do hold a corporate social responsibility regarding the environment. As a result, changes in the business world are inevitable and are getting more important than ever. This is why at DSCP, we want to align our aspirations with yours through value creation for sustainable business. We believe sustainable capitalism is possible. Therefore, by 2022, 100% of our ESCP students will be educated in and sensitized to ecological transition. Let me thank Professor Aurélien Ackier for his incredible energy and tremendous dedication for this. ESCP had taken this decision even before the Jusel report of the Ministry of Higher Education was to impose it on universities and schools by 2025. Here again, we are ahead of the game because we know that time is ringing out. Remember, this seminar aims at allowing future entrepreneurs like yourselves to better understand the transformation challenges ahead. Let me strongly encourage you to take advantage of these reflections, courses and opportunities now as you will have to make related decisions throughout your life. I trust you will learn great things. ESCP is fully determined to help you make better choices and this choice is now yours. Thank you. Okay, alors, donc merci, je vois que c'est une promotion qui a vraiment des problèmes de tout. J'espère que tout ça va s'arranger au fil des journées qu'on va passer ensemble. Je voudrais juste introduire la séquence en disant que l'année dernière on avait commencé le séminaire avec cette image que vous avez certainement vu pour la plupart d'entre vous qui est, donc vous voyez, on était en plein Covid et puis effectivement, c'est deux scientifiques ou alors on pourrait dire aussi que ça pourrait très bien être des hommes politiques ou alors même des citoyens qui disent I'll be happy when this is over. Est-ce que vous voyez, c'est les courbes, vous savez, de seuils de maladie versus les capacités d'accueil hospitalière. et du coup, toute cette attention qui est focalisée sur cette question-là alors que derrière, en fait, on a les problématiques climat, les problématiques biodiversité qui sont d'une ampleur bien plus considérable et qui sont complètement hors scope de l'attention collective. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question de où on en est un an après. Et un an après, comme Anne-Charlotte le mentionnait à l'instant, on a la sortie du dernier rapport IPCC dont on parlera cet après-midi lorsque vous allez faire vos fresques du climat. On a l'actualité. En fait, ce n'est pas que des données scientifiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le changement climatique, les problématiques de biodiversité se manifestent à nous dans notre vécu quotidien. Et on sent bien qu'on est confronté à des choses qui vont révolutionner nos sociétés. Et pourtant, en fait, ce qui a quand même occupé les médias, c'est à la fois le Covid et puis l'arrivée de Messi au PSG. Alors, du coup, je pense qu'on peut être tous d'accord sur un point, qui est qu'il y a quand même un énorme hiatus entre l'attention collective, sur quoi on porte notre attention collective, et puis l'ampleur de ces sujets-là. Je reprends ici une statistique qui a été mise en évidence par Bonpote, qui est en fait un blogueur que je vous incite vraiment à regarder si vous vous intéressez au sujet énergie, climat, etc. Et lui, il a fait en fait une étude de l'intérêt pour la recherche sur le GIEC, Messi et le pass sanitaire au moment où le rapport est sorti, donc le rapport est sorti le 9. Et là, vous avez les chiffres, donc en bleu le GIEC, en rouge Messi, et donc vous voyez qu'on est sur un ratio en gros de 1 à 100 et le pass sanitaire qui est au milieu. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un petit décalage de phase dans notre perception individuelle et collective autour de ces sujets et que moi, je suis absolument ravi, honoré et reconnaissant qu'on puisse passer cette première séquence du séminaire Designing Tomorrow avec une personne comme Jean-Marc Jancovici qui est, je pense, à la fois une personne qui permet de poser ces sujets au bon niveau et de comprendre en fait qu'on est devant des sujets de civilisation absolument centraux et qui est une personne aussi qui a, je pense, été parmi celles qui a le plus compté dans la prise de conscience des acteurs publics et des acteurs privés et du grand public aussi autour de ces sujets-là. Je pense que c'est vraiment très très important qu'on soit tous exposés à ces connaissances-là dès le début du séminaire et donc un très grand merci. Je voudrais aussi dire que je suis particulièrement heureux qu'on ait pu organiser une partie du séminaire avec les étudiants de l'école et donc ce moment en fait il est co-organisé avec l'association Tribune et donc merci beaucoup à l'association Tribune d'avoir aidé à l'organisation et puis du coup c'est aussi l'occasion de découvrir un petit peu les processus et la manière dont Tribune fonctionne et donc ce que je vais faire maintenant c'est appeler d'abord vous demander d'accueillir très chaleureusement monsieur Jean Covici et puis l'association Tribune et voilà je vous passe du coup le micro pour une présentation de notre invité du jour merci beaucoup merci beaucoup monsieur pour cette introduction à notre conférence Tribune merci beaucoup monsieur Jean Covici d'avoir accepté l'invitation de Tribune à cet événement qui est très important pour nous nous avons donc pour habitude à Tribune de dresser un portrait de nos invités afin que nos chers spectateurs comprennent à quelle éminence grise ils ont une nouvelle fois à faire il ne durera pas plus de quelques minutes ne vous inquiétez pas je me proposais donc pour cette tâche et me retrouvais vite devant ma page blanche grisée d'avance du plaisir de vous faire découvrir de nos premières années fraîchement intégrées et déjà à ce qu'on voit déjà un petit peu défraîchies par leur intégration je noircissais donc ma feuille de mes plus fins jeunes mots de tribunard j'allais et l'occasion était trop belle risquer quelques blagues potaches qui ferait rire l'assistance et bien sûr profiter de ces quelques minutes idéales pour avoir la chance d'être exposé au regard admiratif de toute une promotion ébahie par mon éloquence voltairienne et mon nouveau costume en alpaga et puis on m'a dit tu sais Jean-Covici les portraits goguenards ils n'aiment pas trop alors au placard mes rêves de gloire place à votre portrait clair, concis et dithérambique qui je l'espère dressera efficacement les contours de votre engagement pour la transition écologique sans s'attarder sur votre tendre jeunesse je commencerai par votre parcours étudiant qui vous mène sur les bancs de l'école polytechnique et de l'école nationale supérieure des télécoms ce n'est qu'après vos études dans les années 1990 que vous intéressez plus avant au réchauffement climatique armé uniquement de votre curiosité de votre esprit scientifique et surtout critique vous cherchez à comprendre ce phénomène en toute honnêteté intellectuelle par une méthode assez cartésienne affranchie de tout présupposé ou biais idéologique votre diagnostic est implacable nous fonçons dans le mur et vous voulez expliquer pourquoi dès lors ce sujet vous occupera entièrement c'est vous qui introduisez la notion de bilan carbone et sa méthode de calcul entre 2000 et 2003 vous êtes par la suite impliqué dans de nombreuses initiatives politiques de lutte contre le réchauffement climatique mais vous ne vous contentez pas de constater seulement ce dérèglement climatique et d'alerter sur son irrémédiabilité vous créez en 2007 en collaboration avec monsieur Alain Grandjean qui est d'ailleurs venu l'année dernière à ce même séminaire le cabinet de conseil carbone 4 un cabinet en transition écologique pour les grandes entreprises vous prenez part avec votre cabinet à la conférence de Paris de 2015 afin de proposer des résolutions planétaires vous restez cependant critique des sommets internationaux qui n'infléchissent pas l'ascension de la courbe de concentration de carbone dans l'atmosphère vous allez plus loin encore de votre combat pour le climat puisque vous créez The Shift Project en 2010 un think tank luttant pour une transition bas carbone The Shift Project comprend plus de 8000 membres issus de tous les horizons ingénieurs, commerciaux et même start-upeurs cette association dont vous êtes le président publie régulièrement des rapports et d'études en lien avec la transition écologique vous êtes en outre enseignant à l'école des mines de Paris et également membre du Haut Conseil pour le Climat instance dépendante du Premier Ministre qui a pour mission de conseiller le gouvernement dans ses prises de décision en faveur de la transition écologique vous êtes enfin également écrivain et écrivain essayiste votre dernier livre sorti en 2015 est intitulé Dormir tranquille jusqu'en 2100 vous alimentez également votre propre site internet jeancovici.com destiné au grand public qui vise à informer simplement mais efficacement sur les grands sujets environnementaux à l'aide d'explications claires et factuelles je vous conseille d'ailleurs d'aller consulter ce site qui est très bien fait petite pub monsieur vous militez pour une transition bas carbone à l'aide du nucléaire que vous considérez comme la meilleure alternative actuelle aux énergies fossiles j'en profite pour vous annoncer que nous aurons la chance avec tribune cette année de recevoir le PDG d'Orano ex Areva qui nous parlera plus plus avant de ces questions nucléaires vous vous battez pour une prise de conscience d'envergure de l'urgence climatique et agissez en faveur d'une transition écologique que vous voulez raisonner et efficace débarrasser du greenwashing et des projets faussement verts vous attaquez ouvertement par exemple l'énergie éolienne et solaire qui sont selon vous des fausses solutions écologiques vous bénéficiez d'une communauté grandissante sur les réseaux sociaux 150 000 abonnés Youtube dont j'espère vous nous ferez profiter pour cette pour notre vidéo que l'on retransmettra bien sûr vous multipliez les interviews conférences et tribunes dans les journaux en passant bien sûr par quelques commentaires acerbes sur les réseaux sociaux dont vous avez le secret l'Obs indique en 2021 que vous êtes d'ailleurs devenu une véritable star des milieux écologiques nous sommes vraiment ravis monsieur Jean Covici de vous accueillir à l'ESCP non pas en tant que star de foot ni comme une pitié annonciatrice de catastrophes mais comme un citoyen engagé porteur d'espoir pour les temps à venir notre jeune génération est de plus en plus biberonnée à l'urgence climatique qui est désormais assez unanimement comprise mais il nous reste souvent à comprendre en détail ce phénomène loin des idées reçues et des explications douteuses c'est la raison pour laquelle l'association tribune a souhaité vous inviter nous vous remercions chaleureusement de votre présence ici vous qui êtes déjà familier de ce genre de conférence et nous avons bien sûr trouvé opportun de proposer cette conférence au séminaire Designing Tomorrow que les premières années vont débuter cette semaine monsieur Jancovici nous fera l'honneur de parler pendant une heure de ce sujet et ensuite on aura une légère et rapide interview avec Juliette qui posera les questions que nous avons préparées vous aurez ensuite l'occasion de poser vos propres questions donc n'hésitez pas à réfléchir à des questions pendant la présentation de monsieur Jancovici nous vous ferons passer un micro à la fin de la conférence pour pouvoir les poser merci encore monsieur et bonne conférence à tous la technique marche ce qui est absolument merveilleux et inespéré alors après ce grand coup de brosse à reluire je vais quand même démarrer par une petite incidente ce qui est dans le journal n'engage que le journal je vous rappelle ça donc l'Obs peut dire exactement ce qu'il veut ça n'engage que l'Obs du reste c'est vrai pour absolument tout ce que vous pourrez trouver dans le journal la seule limite à la je veux dire le seul contrefeu qui existe à des choses inexactes qui se trouvent dans le journal s'appelle le procès en diffamation c'est valable quand ça concerne un individu et que l'individu a envie de le faire personnellement je ne l'ai jamais fait je pense que je ne le ferai jamais parce que j'ai autre chose à faire et quand ça ne concerne pas un individu vous n'avez aucun contrefeu possible donc si l'Obs fait un grand titre de une en disant la terre est plate il n'y a aucun contrefeu possible c'est à dire personne ne peut faire un procès en disant à l'Obs vous racontez des carabistouilles on va vous traîner au tribunal voilà donc je vous rappelle que le journal n'engage que le journal quand il publie quelque chose et que ça ne peut jamais être une source d'informations opposable quand vous avez une décision sérieuse à prendre enfin en tout cas je vous le conseille alors ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui si je ne m'y prends pas trop mal je ne sais pas si ça va faire de moi une star des milieux écolos mais ça devrait faire de moi une anti-star d'une bonne partie de vos profs d'économie parce que je vais essayer de vous expliquer qu'une bonne partie de ce qu'on vous apprend et une bonne partie de l'illusion que nous avons que votre avenir ne s'inscrira pas très très différemment quand même dans le fil de ceux qui ont enfin voilà ça ne va pas être très très différent de ce qui s'est passé avant vient de la manière dont nous avons conceptualisé l'économie il y a maintenant quelques siècles deux siècles et que si on veut faire sérieusement les choses il faut jeter tout ça à la poubelle et repartir de zéro ce qui est évidemment un peu ennuyeux et en général les gens qui sont dans le secteur n'ont pas très envie qu'on fasse ça alors pour ceux d'entre vous qui sont mal réveillés puisque j'ai compris qu'il y avait un petit sujet de conséquences à moyen terme du week-end d'intégration ce que je vais vous dire ce matin peut se résumer en cette égalité c'est-à-dire que notre activité économique au premier ordre et en tendance longue se résume à la quantité d'énergie disponible et au premier ordre et en tendance longue ça vous donne les émissions de CO2 qui vont dans la grande poubelle atmosphérique donc en gros on ne fait pas une erreur importante en considérant que l'économie c'est de l'énergie et cette énergie c'est des combustibles fossiles alors avant de vous montrer des tas de courbes qui montent et qui descendent je vais essayer de commencer par un petit dessin animé alors c'est un petit dessin animé à ma sauce d'ingénieur donc c'est pas exactement comme ce qui sort des studios Pixar mais pour essayer de vous montrer comment est-ce que quand on a une lecture physique de l'économie parce que l'énergie c'est de la physique on peut voir la façon dont nos activités productives se déroulent alors ça c'est la planète Terre qui comme le disait Coluche est carré avec les yeux dans les coins donc c'est l'ensemble enfin c'est une planète Terre très anthropocentrée c'est à dire c'est le grand supermarché de ressources dans lequel on peut aller se servir et ces ressources en bon ingénieur que je suis je les ai classées dans deux tiroirs il y a celles qui ne se renouvellent pas à l'échelle d'une vie humaine par exemple le minerai de cuivre par exemple le minerai de plomb par exemple la surface terrestre 13 000 km de diamètre la Terre ça changera pas beaucoup de votre vivant et puis il y a celles que l'on peut considérer comme pouvant se renouveler à l'échelle d'une vie humaine typiquement l'herbe ou éventuellement les poissons et alors la première chose que je vais vous rappeler j'insisterai beaucoup là-dessus je crois que ça vous a déjà été dit mais comme disait mon père qui s'y connaissait puisqu'il était enseignant l'enseignement est un long rabâchage ces ressources sont gratuites ces ressources sont apparues autour de nous avec le résultat de 14 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang c'est-à-dire depuis la grande soupe de protons qu'il y avait dans l'univers la première génération d'étoiles a fait tous les éléments du tableau de Mandelaïev donc l'or de vos bijoux de même que le carbone de vos corps de même que l'oxygène que vous respirez de même que le plomb qui ne se change pas en or enfin pas facilement tout ça est apparu dans la première génération d'étoiles avec la nature qui a joué au mécano en faisant à partir de protons tous les éléments du tableau de Mandelaïev donc de 1 à 92 protons en passant par le lithium qui en ce moment nous intéresse beaucoup et puis la matière de ces premières générations d'étoiles s'est dispersée dans l'univers à la suite de la mort de cette première génération d'étoiles ça a fait des grands nuages de poussière enfin des nuages pas des grands mais ça a fait des poussières qui se sont baladées à droite et à gauche et de temps en temps cette poussière a fait l'objet d'un phénomène d'accrétion autour d'une nouvelle génération d'étoiles en formation et c'est comme ça qu'est née la planète Terre planète tellurique qui a donc rassemblé les 92 éléments du tableau de Mandelaïev de l'hydrogène à l'uranium gratos d'accord il n'y a pas eu de business plan fait par un élève de l'ESCP pour savoir comment est-ce qu'on allait faire la planète Terre tout ça s'est fait tranquillement pendant que nous n'existions même pas et puis cette planète apparaît a le bon goût de développer la vie aujourd'hui des dizaines de millions des centaines de millions d'espèces vivantes a le bon goût de nous donner des continents des océans un système climatique des pingouins sur les pôles très bien pour faire la marche de l'empereur etc donc tout ça gratos pas payer un radis pour ça pas payer un centime pas un rouble pas un copec d'accord gratos et puis nous apparaissons alors nous nous sommes très intelligents parce que nous allons à l'école et donc on comprend un truc quand nous apparaissons c'est que de temps en temps c'est ça qui a fait le succès de l'espèce humaine nous pouvons extraire des ressources de l'environnement et en faire autre chose donc qu'on considère comme étant plus sympathique plus utile pour nous alors au début c'est tailler des pierres ça va pas chercher très loin maintenant nous faisons des machines à Nespresso c'est quand même vachement mieux mais le principe est toujours le même on extrait des ressources de l'environnement on les transforme par notre activité ce qu'on appelle le travail et on en fait autre chose alors au début on est vraiment pas nombreux on est vraiment pas productifs donc ce qu'on extrait de l'environnement est imperceptible sur les stocks de ressources renouvelables et c'est déjà perceptible sur les stocks de ressources non renouvelables par exemple au paléolithique il y a eu des pénuries locales de silex taillables mais déjà mais ils n'étaient pas cotés à la bourse de Chicago donc on ne sait pas quel était le prix à ce moment là mais par contre tout ça reste faible et puis un jour et j'y reviendrai longuement dans cet exposé nous découvrons que nous pouvons maîtriser des esclaves énergétiques alors j'y reviendrai sur ces esclaves énergétiques que nous pouvons maîtriser parce que c'est allé de nos semblables jusqu'au laminoir et le principe de l'esclave énergétique c'est qu'il démultiplie nos propres forces c'est à ça qui sert donc nous devenons capables d'extraire plus vite et de manière plus j'ai envie de dire efficace des ressources de l'environnement et de les transformer et puis on écoute les cours des profs de l'ESCP et on découvre le capital bon Limarck j'en sais rien alors en fait le capital on le découvre pas qu'est-ce que c'est que le capital c'est tout simplement une partie de la production passée qu'on peut conserver pour la mettre au profit d'une augmentation de la production future qu'il s'agisse d'un stock de brevets ou d'un immeuble le capital c'est ça c'est un truc qu'on peut mettre au profit de la production future et qui ne se détruit pas quand on s'en sert par exemple cet immeuble qui est un élément de capital normalement ne s'effondre pas pendant qu'on fait des conférences pas prévu pour sinon ça fait les gros titres des journaux donc le capital c'est exactement ça alors on trouve que tout ça est vachement bien et puis ça nous profite donc nous croissons et multiplions et donc nous augmentons à chaque fois la production et plus on augmente la production plus on tape dans le stock de ressources non renouvelables qui diminue c'est fatal d'accord c'est vrai quelles que soient les ressources et puis à un moment nous devenons tellement nombreux et tellement productifs que même les ressources renouvelables se mettent à diminuer le stock de poissons est aujourd'hui beaucoup plus petit que ce qu'il était il y a un siècle le stock de forêts est aujourd'hui plus petit que ce qu'il était il y a un siècle etc tous les stocks de ressources renouvelables diminuent et puis dans cette activité de transformation débridée nous créons des sous-produits indésirables d'accord on ne peut pas faire le merveilleux shampoing de chez L'Oréal sans extraire du pétrole et donc de temps en temps sans avoir quelques résidus liés à l'extraction du pétrole on ne peut pas faire ça sans extraire quelques minéraux qui vont servir de pigments et donc on a des terrils de mines et des trous dans la terre voilà donc on fait des sous-produits indésirables qui s'appellent la pollution et alors en termes techniques la pollution c'est des substances qu'on met dans l'environnement et qui vont dégrader la qualité des actifs restants c'est ça en termes scientifiques ou techniques la pollution c'est une dégradation des actifs naturels restants via des substances indésirables qu'on met dans l'environnement donc voilà physiquement comment se décrit l'activité de production qui fait aujourd'hui l'objet de très belles théories dans lesquelles il y a de l'utilité marginale et tout un tas d'autres trucs auxquels je n'ai jamais rien compris donc vous avez je n'ai jamais rien compris parce que je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose donc voilà la description de l'activité physique et nous dans cette affaire exactement vous dans cette affaire vous n'allez apprendre que ça vous allez apprendre de l'économie c'est à dire quelque chose qui est basé sur un système de prix et les prix c'est quoi ? c'est la contribution humaine en salaire et en rente à cette activité de transformation c'est juste ça un prix tout ce que vous avez payé pour acquérir un objet ça n'est qu'un empilement de salaire et de rente dans le processus de transformation successive qui est partie des ressources naturelles pour aller jusqu'à l'objet que vous achetez donc le grand paradoxe quand vous achetez un verre c'est que vous n'achetez pas le verre vous n'achetez que les salaires et les rentes des gens qui ont été chercher le sable le carbonate de calcium qui ont été chercher le minerai de fer tout ça est gratuit pour construire le four à verre qui ont été chercher le gaz formé gratuitement pour alimenter le four à verre etc vous ne payez que ça que ça d'accord ? vous ne payez pas le verre les atomes du verre vous ont été donnés gratuitement par la nature évidemment dans un alors dans ce système là on peut croire et du reste il y a un certain nombre d'économistes qui le croient malgré la blague de Bullding que vous connaissez probablement quelqu'un qui croit que la croissance infinie est possible et soit un fou soit un économiste et il y a beaucoup d'économistes donc quand vous regardez ce système là vous pouvez penser effectivement que la croissance perpétuelle est possible puisqu'il suffit en théorie d'augmenter le nombre de bonhommes et comme vous ne voyez pas de facteur limitant en physique vous vous dites bon 8 milliards 10 milliards 12, 14 why not et il suffit de les payer de plus en plus cher et puis voilà et puis le PIB augmente où est le problème pour employer une expression qui appartient à votre génération WTF alors en fait si on avait décidé d'avoir une comptabilité active-passive un peu sérieuse dans cette affaire c'est pas ça qu'on aurait fait on aurait dit à chaque fois que je crée quelque chose je compte en plus à chaque fois que je détruis quelque chose je compte en moins et le jour où la valeur marginale de la dernière voiture que j'ai construite est inférieure à la destruction marginale du dernier minerai de fer et du dernier pétrole que j'ai extrait pour faire le plastique pour construire cette voiture je m'arrête de faire des voitures et comme dit la fin de tout compte de fait je vis happily ever after avec les voitures existantes voilà à l'évidence c'est pas ça qu'on fait alors on pourra au moment du débat se poser la question de savoir pourquoi c'est pas ça qu'on fait il y a des gens qui pensent qu'on est câblé biologiquement pour ne pas être capable de faire autre chose que ça mais c'est bien ça le sujet alors dans cette affaire je le redis il y a l'énergie qui joue un rôle absolument central et donc maintenant on va se mettre à parler d'énergie alors des fois je fais des grands ceux qui ont déjà vu des grands passages en expliquant à l'énergie on croit que c'est ceci alors bon là je vais aller directement à la réponse voilà l'énergie c'est ça ça c'est Iron Man vous reconnaissez probablement qui pourrait être Iron Woman ou Iron Person du reste je me demande pourquoi est-ce que les gens n'ont pas demandé à ce qu'il s'appelle Iron Person peu importe donc il a une belle armure la lumière blanche là qui clignote au milieu et dès qu'il a enfilé son armure il est capable de faire n'importe quoi alors en fait il se trouve que l'armure d'Iron Man on en dispose aussi elle n'a juste pas la forme d'une armure elle a cette forme là voilà mais ça c'est Iron Man c'est Iron Man à nous c'est le parc mondial de la minoire de raffinerie d'aspirateur de tourniquette à faire la vinaigrette comme disait Vian de tractopelle de four à verre de machine à laver c'est ça Iron Man pour nous c'est ce parc mondial donc mon pied gauche il court à 2000 km heure c'est un avion de chasse mon pied droit il est capable de taper dans une masse de centaines de millions de tonnes c'est par exemple tout le commerce mondial mon petit doigt droit il est capable de soulever les plus lourdes charges ça s'appelle une grue etc donc Iron Man il existe pour de vrai nous sommes tous devenus des Iron Man et des Iron Woman et on le doit au parc mondial de machines et que consomme le parc mondial de machines de l'énergie donc en fait l'énergie c'est la bibine d'Iron Man c'est ça l'énergie c'est pas autre chose c'est la bibine d'Iron Man alors voilà quelques sous-ensembles d'Iron Man que je vais vous donner alors je ne vous fais pas le calcul mais enfin il est disponible sur plein de conférences en ligne vous irez le voir si vous voulez pour ceux d'entre vous qui cet été par exemple se sont amusés à faire de la montagne sachez que si vous montez sur le Mont Blanc au sommet du Mont Blanc en partant de Chamonix dans la journée c'est un effort sympathique et bien vous aurez fourni un kilowatt heure d'énergie mécanique avec vos jambes enfin je précise avec vos jambes parce que ceux qui font ça sur les bras sont quand même assez rares si vous faites un petit calcul au premier ordre c'est à dire que la puissance c'est l'énergie divisée par le temps et bien vous vous rendez compte que vos jambes sont capables de fournir une puissance moyenne de 100 watts dans la journée alors ça serait exactement pareil si le bizutage ici consistait à monter à peu près 14 fois sur la tour Eiffel dans la journée à pied je précise pas dans l'ascenseur avec les touristes voilà c'est pareil vous fourniriez une énergie mécanique de l'ordre d'un kilowatt heure donc une puissance moyenne de 100 watts dans la journée alors maintenant on va prendre le premier appareil qu'on trouve dans une cuisine imaginons un mixeur à soupe vous avez déjà utilisé un mixeur à soupe ? oui ? qui a jamais utilisé de mixeur à soupe dans cette pièce ? ah il y a quelques courageux qui se dénoncent quand même donc ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ont des domestiques bon donc quand vous utilisez un mixeur à soupe vous savez c'est un truc que vous plongez dans les légumes là et qui fait bzit bon et bien au moment où vous appuyez sur le bouton et que ça fait bzit vous avez 4 paires de jambes qui se mettent à pédaler pour vous donc au moment où vous appuyez sur le bouton de ce truc ridicule qui coûte 50 balles chez un distributeur sûrement géré par un ESCP et que je ne nommerai pas et bien vous avez 4 personnes qui se mettent à travailler pour vous c'est juste pas le même prix on est d'accord si vous deviez avoir 4 domestiques chez vous pour le coup qui mixent la soupe avec leurs jambes ça vous coûterait pas le même prix que d'acheter un mixeur à soupe même ceux qui n'ont jamais mixé de soupe vous avez quand même passé un aspirateur oui ça vous savez bon c'est ce que c'est qu'un aspirateur au moment où vous appuyez sur le bouton de l'aspirateur là c'est 10 cyclistes qui se mettent à pédaler pour vous c'est à dire que la puissance du moteur de l'aspirateur c'est une dizaine de paires de jambes en moyenne alors là encore on parle de trucs bon pas terrible maintenant certains d'entre vous ont peut-être des gens qui travaillent dans l'agriculture dans leur famille alors là on va parler de trucs un peu plus sérieux vous montez dans le tracteur au moment où l'agriculteur monte dans son tracteur et là je prends un petit tracteur et bien il devient effectivement iron agriculteur pour de vrai puisqu'il démultiplie la puissance de ses jambes par 600 il commence à devenir un peu plus sérieux au moment où l'ouvrier des travaux publics monte dans son tractopelle là il démultiplie la puissance de ses bras par 10 000 ah il commence vraiment à devenir un peu plus sérieux au moment où Robert je sais pas pourquoi les conducteurs de camions s'appellent toujours Robert monte dans son camion lui il démultiplie la puissance de ses jambes par 4000 donc c'est pas les gens qui transportent les marchandises c'est les camions qui transportent les marchandises si vous avez toujours des conducteurs de camions et pas de camions Paris meurt de faim d'accord sans camions Paris meurt de faim et au moment où l'ouvrier qui pilote le laminoir de Dunkerque ou de Fosses-sur-Mer rentre dans la cabine de pilotage du laminoir là il multiplie la puissance de ses bras par 10 millions alors je vais vous le dire autrement si en France nous n'avions pas les laminoirs de Dunkerque et de Fosses-sur-Mer pour avoir la même quantité de tôle laminée avec des gens qui tapent sur la tôle avec des marteaux je devrais mettre dans le laminage des tôles la totalité de la population active française donc vous feriez pas d'études à l'ESCP je peux vous dire vous apprendriez à taper sur une tôle avec un marteau puis du reste on pourrait rien en faire derrière de la tôle laminée puisque toute la population active serait dans le laminage des tôles donc il n'y aurait absolument personne derrière pour faire des voitures et des boutons pression personne d'accord toute la population donc les machines que nous utilisons aujourd'hui sont totalement surpuissantes et en fait ce sont elles qui produisent c'est pas les gens qui produisent c'est elles qui produisent pour vos anciens qui sont dans la distribution ils ne seraient rien s'il n'y avait pas les camions les voitures des clients les industries qui ont fabriqué les produits les machines qui servent à chauffer ou à refroidir les magasins mettez les géants de la distribution au milieu du vide intersidéral sans énergie et sans machine ils sont à poil au sens propre du terme il n'y a plus non plus de vêtements à vendre donc le et alors comme dans ce film dont je ne me rappelle plus le nom là ils ne vont pas durer très longtemps donc la production aujourd'hui l'économie mondiale aujourd'hui c'est un système de machines nous on est juste là pour leur donner des ordres pour l'essentiel d'entre vous on vous couperait vos deux bras vos deux jambes ce que je ne vous souhaite pas mais enfin et on vous donnerait la possibilité de piloter un ordinateur avec votre cervelle vous feriez votre métier de la même manière pour faire du powerpoint et du tableur excel à quoi ça vous sert vos bras et vos jambes si vous êtes capable de piloter votre ordinateur à la voie à rien vous êtes d'accord à rien donc tout ce qu'on va utiliser chez vous ce n'est pas votre corps ce n'est pas votre puissance productive musculaire mécanique c'est juste votre capacité à piloter un système de machine c'est juste moi c'est pareil moi c'est exactement pareil et alors ce système de machine quand vous regardez quelle est la puissance qu'il est capable de développer alimenté avec sa bibine particulière qui s'appelle l'énergie et bien vous vous rendez compte qu'il est capable de multiplier la puissance musculaire de l'humanité par 200 en moyenne mondiale et en France c'est plutôt par 600 donc je vais vous le dire autrement grâce aux machines et à l'énergie le smicard français vit comme un nabab il s'en rend pas compte vous vous vivez comme des super nabab il s'en rend pas compte il n'est pas content parce que vous vivez mieux que lui mais en attendant même lui au regard de ce qu'était la condition d'un paysan d'il y a deux siècles il vit comme un nabab il vit comme un nabab il a un carrosse qui l'emmène à 100 km heure d'une pression du pied le roi de France n'avait pas accès à ça il y a quelques siècles pas accès d'accord et alors la traduction de ce que je viens de vous dire et c'est une conséquence c'est pas une démonstration c'est une conséquence attendue à partir du moment où vous avez un parc de machines qui représente une capacité de transformation de tout ce qui nous entoure qui est 200 fois supérieure à la capacité de transformation des individus vous devez logiquement vous attendre à ce que la taille de l'économie au sens du la taille du PIB soit avant tout une conséquence de la taille du parc de machines en service vous êtes d'accord avec moi les hommes sont négligeables et les femmes aussi je suis désolé de le dire dans cette histoire ce qui compte encore une fois c'est la taille du parc de machines en service si on n'avait pas les machines alors je vais avant de passer à la slide suivante un petit truc qu'il faut se dire c'est que pour avoir le même PIB mondial il faudrait multiplier la population humaine par 200 alors déjà qu'à 8 milliards on a quelques problèmes de place j'en dis oui à 8 milliards tout va bien enfin ouais l'expérience n'est pas terminée et bien à 8 fois 200 c'est à dire 1600 milliards si je ne me trompe pas on aurait je crois quelques petits problèmes de place supplémentaires et malgré le génie de messieurs Bezos et Musk je ne suis pas complètement sûr qu'on irait en mettre 1599 des milliards sur mars donc évidemment qu'on ne pourrait pas sans machine avoir la même taille de l'économie et en fait voilà la traduction alors là on va commencer à rentrer dans les courbes de ce que je viens de vous dire vous avez ici un graphique sur lequel j'ai commencé à faire ça par curiosité pour voir la tête que ça avait il y a 10 ans alors intellectuellement j'ai fait le chemin inverse d'abord j'ai vu cette courbe ensuite je me suis dit mais comment ça se fait que cette courbe et cette tête et en fait je suis à ce moment j'ai fini j'ai mis du temps parce que à mon âge je suis vieux et lent par comprendre que la raison elle était là c'est à dire que en fait la courbe à cette tête c'est normal puisque l'économie dépend de la taille du parc de machines or la quantité d'énergie qu'on utilise c'est la taille du parc de machines en service j'insiste en service si les machines n'ont pas d'énergie pour fonctionner elles ne sont pas en service elles ne servent à rien taille du parc de machines en service alors on peut regarder non seulement ce genre d'évolution on peut regarder les dérivés alors je vais vous en proposer une voilà ici deux dérivés en l'occurrence deux variations en rouge vous avez la variation de la production mondiale de pétrole donc il ne s'agit pas d'un prix il s'agit de la quantité de barils qui sortent de terre et en bleu vous avez la variation du PIB par personne dans le monde et vous voyez que quand vous avez un décalage temporel hors Covid ou ça s'est passé dans l'autre sens et bien vous avez d'abord la production qui descend et ensuite le PIB qui suit ça veut donc dire que le pétrole est un facteur limitant de l'économie mondiale si j'en ai plus l'économie est plus importante si j'en ai moins l'économie est moins importante évidemment il y a d'autres facteurs limitants de l'économie mondiale si tout le monde meurt d'une épidémie ça sera un facteur limitant du reste avec le Covid ça n'a pas été le pétrole le facteur limitant mais hors accident sanitaire et on va dire hors accident tout court c'est à dire hors phénomène transitoire depuis plusieurs dizaines d'années le premier facteur limitant de l'économie mondiale ça a été le volume j'incite le volume pas le prix de pétrole dont nous disposons voilà c'est ça donc si vous voulez faire un pari sur ce qu'est le PIB l'année d'après ou deux ans après vous regardez la quantité de pétrole qui sort des puits à mon avis vous pouvez risquer une bière voire même une bouffe au restaurant alors cette énergie que nous avons mise dans les machines elle n'a pas cessé de croître depuis la révolution industrielle et vous voyez sur ce graphique qui vous donne les quantités d'énergie utilisées dans le monde que chaque énergie est venue s'empiler sur les précédentes donc pour le moment il n'y a jamais eu de phénomène de substitution à large échelle vous avez le charbon qui est venu se rajouter au bois qui est là et jamais on n'a utilisé autant de charbon dans le monde qu'aujourd'hui en première approximation puis le pétrole est venu se rajouter par dessus le gaz l'hydroélectricité le nucléaire et alors là tout en haut vous avez ce qui excite les journalistes les nouvelles énergies renouvelables et dont un certain nombre de politiques disent que nous allons remplacer tout ce qui est en dessous tout ça grâce à ça en 30 ans et à quantité d'énergie croissante puisque nous allons continuer à faire croître le PIB bon là aussi je pense que vous ne prenez pas un grand risque en pariant une bouffe et même beaucoup plus sur le fait que ça n'arrivera pas et je vais essayer de vous montrer pourquoi ce que vous voyez également c'est qu'il y a plein d'éléments qui sont parfois avancés dans le débat public comme étant des choses qui permettent d'être plus efficaces alors par exemple quand on met les gens dans les villes ils se déplacent sur des distances plus courtes et du coup c'est plus efficace vous voyez les villes elles ont commencé à se développer à ce moment là l'effet sur la consommation mondiale d'énergie n'a pas l'air manifeste on dit l'économie s'est tertiarisée donc ça permet de baisser la quantité d'énergie qu'on utilise bah quand vous regardez cette courbe c'est pas complètement sûr alors j'ai pas le temps aujourd'hui mais il y a un enregistrement de conférences que j'ai donné à Centrale Nantes il est long trois heures mais enfin la vérité est à ce prix je suis rentré dans les détails je montre des tas de courbes dans lesquelles je regarde la corrélation qui existe entre les émissions de CO2 par personne et la fraction des gens qui habitent en ville et alors en fait ce que j'obtiens comme résultat c'est que à peu près partout la fraction des gens qui habitent en ville va avec une augmentation de la quantité de CO2 par personne et pas du tout l'inverse et en fait quand on réfléchit à ce que ça veut dire physiquement ça s'explique mais j'ai pas le temps aujourd'hui la digitalisation est censée nous faire économiser de l'énergie à nouveau regardez la digitalisation c'est apparu alors que vous étiez pas né l'effet là-dessus pas non plus totalement manifeste donc le Covid ça a l'air de marcher beaucoup mieux donc effectivement quelques bonnes pandémies auront probablement un effet plus discriminant sur l'évolution de la consommation d'énergie que tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui comme étant des trouvailles de ceci de cela donc il y a un premier renseignement que je vous conseille d'avoir c'est quand vous entendez une théorie en disant tel ou tel truc permet d'être plus efficace méfiez-vous de deux choses c'est que tout le monde confond dans cette affaire l'énergie par cafetière et l'énergie totale des cafetières or ce qui compte c'est l'énergie totale des cafetières d'accord l'énergie par cafetière ça ne vous dit rien sur la façon dont évolue votre problème parce qu'il suffit que le nombre de cafetières augmente plus vite ce que l'énergie par cafetière de baisse et votre problème augmente donc méfiez-vous de la confusion entre les ratios et les valeurs absolues et une large partie du greenwashing des entreprises qui greenwash à tout va en ce moment vient de là ça vient de je m'améliore sur les ratios mais en fait s'améliorer sur les ratios c'est souvent des coûts de production en moins tout le monde est d'accord mais absolument pas sur les valeurs absolues parce que les valeurs absolues en général il faut limiter la production pour être capable de s'améliorer dessus et alors ça c'est pas exactement ce qu'on vous apprend en général pendant vos études de limiter la production et l'essentiel de cette énergie qu'on utilise aujourd'hui c'est des combustibles fossiles alors au moment des chocs pétroliers on est passé on était à 80% de combustibles fossiles dans la consommation mondiale d'énergie donc le parc mondial de machines utilisait à 80% des combustibles fossiles et aujourd'hui nous sommes à 80% donc la quantité d'énergie fossile qu'on utilise en proportion dans ce qui alimente le parc de machines dans le monde est restée à peu près le même sur les 50 dernières années c'est essentiellement les combustibles fossiles on verra un tout petit peu pourquoi est-ce que c'est normal que ce soit comme ça c'est également vrai dans l'électricité ici vous avez la génération électrique par source primaire utilisée alors l'essentiel de la génération électrique c'est vrai pour le charbon c'est vrai pour le gaz c'est vrai pour le pétrole c'est vrai pour le nucléaire consiste à faire beaucoup de chaleur avec ça vous faites beaucoup de vapeur et vous faites tourner une turbine voilà c'est bête comme chou c'est une grosse machine à vapeur enfin c'est bête comme chou c'est très compliqué mais le principe est bête comme chou c'est des grosses machines à vapeur là vous faites encore tourner un truc c'est une turbine et donc là vous avez les nouvelles énergies renouvelables le vent le solaire et le biogaz l'Allemagne par exemple a un million d'hectares c'est beaucoup pour un pays qui doit en faire 40 ou 45 de maïs fourrage qui ne sert qu'à faire du méthane pour alimenter des méthaniseurs donc c'est aussi un mode de production on n'en parle pas beaucoup en Allemagne ah ça ça veut dire que c'est time's up ça veut dire que le pardon on n'en parle pas beaucoup mais c'est à peu près aussi important que le solaire en Allemagne en termes de production électrique le biogaz et ça occupe énormément de surface plus de 60% aujourd'hui de la production électrique mondiale est faite avec des fossiles on continue à construire à tirer l'arigot des centrales à charbon des centrales à gaz partout en Europe parce qu'on n'aime pas le nucléaire etc et quand on regarde comment s'est décarbonée l'électricité pardon l'énergie mondiale depuis 1965 ben voilà une courbe qui est que ça se décarbone pas c'est à dire que si je vous mets l'énergie consommée d'un côté et les émissions de CO2 venant de l'énergie de l'autre si l'énergie se décarbonait ça devrait baisser enfin la courbe devrait être convexe ou concave non concave pardon ça devrait la pente devrait s'infléchir rien du tout et comme la quantité d'énergie fossile en gros suit la quantité d'énergie tout court qui suit l'évolution économique ou qui la précède plus exactement et bien vous avez ici le drame des négociations climat qui est qu'aujourd'hui faire baisser les émissions de CO2 sans faire baisser le PIB on sait pas faire et mon pari c'est qu'à l'avenir dans les bons ordres de grandeur on ne saura pas faire non plus je vais essayer d'y venir derrière on ne saura pas faire non plus donc si le SCP veut être sérieuse ou sérieux sérieux ou sérieuse vous avez un genre ici vous êtes féminin bon alors très bien sérieuse sur la question du changement climatique elle doit vous apprendre drôlement de tambour à travailler dans une économie en contraction perpétuelle ah ah adieu les business plans dans un monde en croissance ah on vous apprend ça aujourd'hui non donc on vous apprend pas ce qui est vraiment utile enfin en tout cas si on veut régler ce problème alors ce problème finira par se régler de toute façon j'y viendrai à la fin de voilà et le monde sans croissance finira par arriver de toute façon et donc comme ça finira par arriver de toute façon il vaut mieux être prêt comme dit le mouvement étudiant voilà donc je re-résume c'est une autre lecture de ce que je viens de vous raconter la Terre nous a donné gratuitement comme tout le reste des gisements d'hydrocarbures parce que personne n'a rien payé pour la formation du pétrole qui est aussi gratuit que le vent les hydrocarbures brûlent alimentant des machines ça permet de transformer tout le reste de ce qui nous tombe sous la main et tout le reste de ce qui nous tombe sous la main a tellement modifié la façon dont nous vivons que ça a modifié les métiers donc là c'est pareil j'ai pas le temps de vous le dire mais pour ceux d'entre vous que ça intéresse vous pourrez regarder le premier module de mon cours aux mines qui est disponible en ligne et qui détaille tout ça de façon un peu plus approfondie et notamment comment est-ce que l'abondance énergétique en augmentant la taille du parc de machines a totalement déformé la structure des métiers il y a deux siècles les deux tiers des français étaient agriculteurs donc il y a deux siècles vous auriez pas été à l'ESCP où vous seriez en train de ramasser des patates donc le monde avant l'énergie abondante c'était ça on ramassait des patates l'agriculture était peu productive il n'y avait pas de ville là aussi j'explique pourquoi à la fois Secours et puis dans la conférence à Centrale Nantes dont je vous ai parlé la plus grande ville du monde c'était enfin une des plus grandes villes du monde c'était Rome parce qu'on pouvait drainer par voie maritime le blé égyptien mais toutes les villes qui étaient dans les terres étaient incapables de dépasser il y a à l'époque de l'antiquité quelques dizaines de milliers d'habitants c'est très très dur de dépasser quelques dizaines de milliers d'habitants il n'y avait pas d'emploi de service à part les domestiques enfin voilà tout ça est apparu par le biais de l'énergie abondante la quasi totalité des métiers qu'on apprend aujourd'hui doivent quelque chose à l'énergie d'accord sans énergie on ne peut pas les exercer c'est exactement grâce à l'énergie qu'on travaille moins longtemps donc on a développé les vacances les études longues la retraite les week-ends et les 35 heures par semaine voilà tout ça c'est des effets de l'énergie abondante et ça ne doit que très très marginalement aux revendications conjuguées de la CGT et du MEDEF donc la mondialisation c'est pareil sans porte-conteneurs et sans avion vous ne faites pas de mondialisation donc l'énergie en fait a totalement totalement structuré le monde qui nous entoure j'ai bien totalement structuré le monde qui nous entoure et dans cette affaire on a choisi de compter le PIB et un des gros défauts qu'on a aujourd'hui c'est de considérer que toute la vérité est dans les prix c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les prix on a toute l'information disponible pour spéculer sur l'avenir alors je vais vous donner un exemple tout con issu du monde physique pour vous montrer que c'est faux la production électrique la moins chère que nous ayons en France en ce moment qui par ailleurs est renouvelable c'est l'hydroélectricité l'hydroélectricité c'est la production électrique la moins chère donc si un prix bas est représentatif de la facilité à faire plus tard on se dit ben très bien puisque le prix est bas il n'y a qu'à en faire partout parce que si c'est pas cher c'est que c'est ça qu'il faut faire sauf que manque de pot rajouter des barrages on peut plus en France on a équipé tout ce qu'on pouvait et pourquoi on ne peut plus parce que le prix bas ne vous dit rien sur la condition physique nécessaire pour que vous ayez le prix bas ça ne vous dit rien dessus le prix ne vous dit rien là dessus donc un prix bas aujourd'hui ne vous dit rien sur la capacité à déployer demain c'est désagréable mais c'est comme ça donc il faut sortir des prix si on veut comprendre le monde qui nous entoure et on doit revenir pour tout phénomène économique à ces sous-jacents physiques dans lesquels il y a un confort intellectuel même si c'est très désagréable par ailleurs qui est que dans la physique il y a des lois qui ne dépendent pas de nous alors c'est à la fois très désagréable parce que si ça ne dépend pas de nous c'est qu'on n'a pas de prise dessus on ne peut pas changer la loi de conservation de l'énergie par un vote à l'Assemblée nationale même si beaucoup de ministres de l'écologie aimeraient bien et beaucoup de présidents aimeraient bien aussi mais par contre ça a un énorme avantage les lois qui ne dépendent pas de nous c'est que ça permet de faire de vraies prévisions parce que s'il y a une personne dans cette salle qui me sort un modèle macroéconomique qui est capable de me faire une vraie prévision à 20 ans là je peux vous assurer que je lui offre le restaurant pour un certain nombre d'années ça n'existe pas ça n'existe pas aucun modèle macroéconomique n'avait vu venir la crise du Covid aucun modèle macroéconomique n'a vu venir la crise de 2008 ça n'existe pas un modèle macroéconomique prédictif ça n'existe pas alors que des modèles physiques prédictifs s'il n'y en avait pas je peux vous assurer que vous cracheriez à chaque fois que vous prenez l'avion ce qui est très mal du reste même si vous allez beaucoup le prendre pendant votre scolarité ce qui est une très mauvaise chose et bah oui on ne vous donne pas le bon exemple et par ailleurs c'est vraiment fait ce que je dis pas ce que je fais quoi et par ailleurs le qu'est-ce que je veux dire le donc la capacité des modèles physiques à être prédictif est évidemment considérablement plus élevée que celle des modèles économiques alors notre affaire a deux facteurs limitants et je vais rapidement maintenant les décrire mais elle en a beaucoup plus en fait que ça elle a comme facteur limitant les limites planétaires qui sont du ressort de la physique ou de la biologie les espèces vivantes par exemple alors je vais vous parler de deux limites il y en a d'autres la première est celle liée au changement climatique il y a une limite en tolérance à ce que nous pouvons supporter sur les conditions climatiques globales sur Terre et par ailleurs je vais vous parler de la limite amont c'est-à-dire l'approvisionnement en hydrocarbures sachant qu'il faut quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années pour faire des hydrocarbures à partir de la vie parce que les hydrocarbures comme le dit très joliment Yann Arthus, Bertrand c'est des poches de soleil anciennes enfin des poches anciennes de soleil et donc c'est pas renouvelable à l'échelle des temps historiques évidemment et donc ça s'épuise alors on va commencer par le premier et voici l'origine de la perturbation climatique c'est les émissions de gaz à effet de serre alors là aussi je vais être obligé d'être très rapide je suis désolé un gaz à effet de serre a une définition très précise en physique c'est un gaz qui possède des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre voilà je suis désolé de vous dire que c'est ça la définition d'un gaz à effet de serre c'est un gaz qui possède des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre donc pour savoir ce que c'est qu'un gaz à effet de serre il faut avoir fait un tout petit peu de mécanique quantique je sais pas si beaucoup d'entre vous en ont fait dans voilà et avoir vu ce que c'était que des transitions électroniques dans une molécule sinon vous êtes obligé de faire confiance aux gens qui ont fait ça et pas à monsieur Christian Girondeau et l'effet de serre est connu depuis deux siècles c'est Fourier, Cocorico qui a découvert ça en 1824 et les gaz à effet de serre principaux de l'atmosphère c'est-à-dire le CO2 et la vapeur d'eau sont connus depuis un siècle et demi tout ça et de la vieille science donc on sait depuis très longtemps que l'effet de serre existe sur Terre qu'il contribue au pilotage du climat et les grands gaz qui en sont à l'origine alors ce que vous voyez là c'est les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines alors vous voyez c'est pareil vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez comme cause qui irait dans le sens d'une inflexion de cette courbe en pratique ça n'a pas marché donc par exemple si on électrifie les usages ça va faire moins d'émissions pour le moment c'est pas ce qui s'est passé enfin toute chose égale par ailleurs si on met du digital ça va faire baisser les émissions c'est pas ce qui s'est passé si on met des trains ça va faire baisser les émissions c'est pas ce qui s'est passé si on met internet ça va faire baisser les émissions c'est pas ce qui s'est passé bref pour le moment rien n'a fait baisser les émissions mais j'aurais pu vous mettre là-dessus les négociations climat des fois je sors ça à une courbe avec toutes les COP les unes derrière les autres et je montre que ça n'a eu strictement aucun effet sur les émissions d'accord donc le résultat d'une COP moi il se trouve que j'étais à Copenhague c'est à Copenhague que l'objectif des deux degrés est né ça va pas empêcher la presse de dire partout que c'était un échec donc ce que vous allez lire dans le journal je reviens à mon journal même s'il y a quelques anciens de votre école dans la presse il y a quelques anciens dix sinon je peux dire aussi du mal l'opinion qu'a le journal sur le résultat d'une COP n'engage que le journal ça n'engage que le journal ça ne vous dit rien sur ce qu'il faut vraiment penser c'est désagréable c'est désagréable mais vous pensez faire une économie de temps le plus souvent vous avez une perte de temps parce que vous allez vous cranter dans la cervelle une information qui n'est pas bonne voilà c'est comme ça alors le CO2 qui est le principal gaz à effet de serre il a une très sale caractéristique dans le cas présent c'est qu'il est inaltérable tant qu'il est dans l'air alors pourquoi il est inaltérable tant qu'il est dans l'air parce que le CO2 est un oxyde dit oxyde de carbone c'est un oxyde alors là je ne vais pas faire de physique je vais faire de la chimie il se trouve que les oxydes sur Terre sont des molécules extrêmement stables si vous ne voulez pas accommoder votre voisin ou votre voisine il y a un oxyde que vous avez utilisé ce matin et qui est présent sous cette forme d'oxyde depuis des milliards d'années qui s'appelle le lot je vais te laver un peu sous les bras et bien l'eau donc c'est un oxyde c'est un oxyde d'hydrogène et ça fait des milliards d'années que c'est présent sur Terre sous forme d'eau donc ça veut dire que ça c'est un mariage qui dure je ne sais pas quelles sont les noces de 4 milliards d'années on est au-delà de l'or et du platine mais donc c'est quelque chose qui est très solide un oxyde ça ne se casse pas facilement le CO2 est un oxyde donc ça ne se casse pas facilement et non seulement ça ne se casse pas facilement mais tant qu'il est dans l'air je le redis il est inaltérable ça veut dire que pour que le CO2 sorte de l'atmosphère il faut qu'il revienne au contact du sol où là il peut être épuré par deux processus qui sont des processus lents et limités le premier c'est la dissolution dans l'eau océanique en fait c'est un équilibrage de pression partielle c'est à dire que quand il y a une concentration en CO2 plus élevée dans l'air que dans l'eau ça passe la barrière entre l'air et l'eau mais c'est réversible ça peut se repasser dans l'autre sens si on retire du CO2 de l'atmosphère par des moyens quelconques et bien à ce moment une partie du CO2 qui était dans l'eau repasse dans l'air c'est une mauvaise nouvelle et le deuxième processus c'est la photosynthèse qui est un processus qui a besoin d'énergie si vous avez une plante sans lumière elle ne pousse pas bien et cette photosynthèse soustrait du CO2 à l'atmosphère en utilisant l'énergie du soleil pour casser la molécule de CO2 en deux les plantes savent faire ça pas nous donc c'est une propriété assez remarquable alors à cause de ce que je viens de vous dire au moment où on arrête les émissions un jour les émissions s'arrêteront fatalement au moment où on arrête les émissions c'est pas à ce moment là que la concentration en CO2 va tout d'un coup revenir là où elle était avant qu'on ait commencé à émettre et du reste un certain nombre de gens l'année du Covid ont dit ah les émissions baissent de 5% et la concentration en CO2 ne baisse pas bah oui elle ne baisse pas c'est normal parce que les émissions baissées de 5% ça fait encore beaucoup d'émissions et c'est encore très au-delà du seuil auquel la concentration s'arrête d'augmenter voilà donc après arrêt des émissions vous attendez un siècle et au bout d'un siècle la moitié du surplus de CO2 que nous avons créé est encore dans l'air vous attendez un millier d'années et entre 20 et 30% du surplus de CO2 que nous avons créé est toujours dans l'air vous attendez 10 000 ans et entre 10 et 20% du surplus de CO2 que nous avons créé est toujours dans l'air ce que je suis en train de vous dire c'est que le climat que nous avons entre guillemets trouvé en entrant comme la propreté des toilettes quand nous avons démarré notre activité industrielle il est perdu à jamais il ne reviendra jamais il ne reviendra jamais on peut faire ce qu'on veut la danse de la pluie c'est le cas de le dire prier invoquer avoir tout jamais c'est fini c'est terminé ad vitam aeternam ce qu'il reste à vivre du temps de l'humanité pas sûr que ce soit encore 10 000 ans où vont les choses et bien se fera dans un climat qui aura définitivement changé par rapport à ce qu'il était avant la période industrielle et à cause de cette caractéristique de l'inertie du CO2 dans l'air la dérive climatique que nous avons mise en route va de toute façon continuer pour des siècles ou des millénaires en fonction de la conséquence que vous regardez à partir de maintenant et on ne peut que lutter pour limiter l'amplitude de cette dérive on ne peut plus l'arrêter on ne peut plus l'arrêter alors évidemment ça pose des petits problèmes parce que ce que je viens de vous dire s'échelonne sur des pas de temps qui n'ont rien à voir avec un mandat électif en démocratie ou une stratégie de long terme dans n'importe quelle entreprise dans laquelle vous allez rentrer qui se balade surtout s'il y a les côtés quelque part entre 6 mois et 3 ans les bonnes années c'est ça le drame de cette affaire c'est que nous avons nous vivons aujourd'hui dans une société du court terme sur tout sur absolument tout où la technologie en fait pas la technologie l'énergie parce que la technologie sans énergie ça ne sert à rien si vous mettez un ingénieur génial au milieu du vide intersidéral il ne filera pas un iPhone à chaque français il ne peut pas donc en fait ce qu'on appelle la technologie en fait c'est la diffusion grâce à l'énergie du progrès technique c'est bien ça qu'on appelle la technologie et bien l'augmentation de nos capacités extra-corporelles grâce à Iron Man nous a donné l'impression qu'on pouvait maîtriser notre destin à des échelles de temps très courtes quelle que soit la conséquence malheureusement avec le changement climatique c'est une illusion c'est au-delà de nos forces il faut savoir que le supplément d'effet de serre que nous avons déjà créé met en jeu une énergie qui est déjà 100 fois supérieure à celle qui est domestiquée par les machines que les humains utilisent déjà 100 fois supérieure donc le processus ne sera pas maîtrisé avec les bras les jambes et même les machines que nous utilisons sur Terre il ne sera pas maîtrisé avec ça il y a un rapport de 1 à 100 c'est pas possible donc pour le temps qu'il me reste à vivre et pour le temps qu'il reste à vivre à mes enfants qui comptent beaucoup plus que vous non je plaisante donc qui ont à peu près le même âge et bien malheureusement vous eux je allons vivre dans un monde dans lequel le climat ne sera plus jamais stable plus jamais la stabilité climatique c'est ce qui a permis la sédentarisation de notre espèce ça faisait 10 000 ans que le climat était à peu près stable grâce à quoi nous avons pu développer l'agriculture parce que développer l'agriculture dans un climat qui est instable c'est quand même compliqué à l'époque on n'a que nos bras et nos jambes si ce qui pousse doit changer tous les 50 ans ou les 100 ans vous n'avez pas l'INRA et les tracteurs pour corriger le tir donc c'est ça qui a permis la sédentarisation de notre espèce et l'apparition lointaine de la comptabilité pour compter les troupeaux et les récoltes et donc l'apparition récente de l'ESCP qui hérite de cette très très lointaine invention qui s'appelle la comptabilité donc la stabilité climatique dont je le redis qui est perdue à jamais a été un déterminant fondamental de la sédentarisation de sociétés humaines prospères fondamentale alors ici je vais aller rapidement maintenant sur quelques vous parler rapidement de quelques conséquences ici vous avez l'évolution de la température moyenne et de ce que ça pourrait être à l'avenir en fonction du scénario d'émission et vous voyez que même avec un scénario d'émission de type Accord de Paris en fait les 30 prochaines années sont à peu près scellées donc l'évolution de la dérive climatique pour les 30 prochaines années elle est déjà inscrite elle est déjà inscrite d'accord ? on peut plus rien y faire c'est après que ça se joue alors pour voir si quelques degrés c'est important ou pas il y a une comparaison que j'aime beaucoup qui est celle-là ici vous avez les écosystèmes installés en Europe il y a quelques siècles alors en fait il y a quelques siècles on va dire jusqu'à la révolution industrielle à supposer qu'on ne les supprime pas pour faire des choses futiles comme des champs ou essentielles comme les locaux de l'ESCP donc si on supprime pas les écosystèmes installés nous avons en Europe essentiellement des forêts ça veut dire que les conditions climatiques sont suffisamment bonnes il pleut beaucoup en particulier enfin il pleut suffisamment et il ne fait ni trop chaud ni trop froid pour qu'on ait des forêts dans ce contexte-là on peut supprimer les forêts et faire de l'agriculture voilà à quoi ressemble l'Europe il y a 20 000 ans alors comme vous pouvez le constater le paysage est un peu différent d'abord Erasmus en Suède vous oubliez il n'y a pas de Suède puisque donc l'acte va vite et pour les hommes les suédoises terminé la Suède est recouverte d'un glacier de 3 km d'épaisseur comme la Finlande et la Norvège du reste et comme le nord de l'Allemagne alors bonne nouvelle pour les rugbymen français c'est aussi le cas pour les écossais et les irlandais il y a quand même quelque chose à prendre dans cette affaire-là comme ces calottes ont demandé beaucoup d'eau pour être formées donc il y a une énorme calotte glaciaire sur le nord de l'Europe il y a la même chose sur le Canada le Groenland a grossi et bien il y a eu un énorme transfert d'eau de l'océan vers ces calottes parce qu'il faut bien prendre l'eau de quelque part comme pour faire des glaçons et on a pris tellement d'eau dans l'océan enfin la nature a pris tellement d'eau dans l'océan que le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres donc pas de Brexit puisqu'il y a la continuité territoriale entre la France et la Grande-Bretagne d'accord pas de Brexit en tout cas s'il y a un Brexit ça ne pose pas de problème au ferry transmanche il n'y a pas de manche pas de paradis fiscaux non plus donc il y a quelques personnes qui font de l'optimisation fiscale peut-être chez vos anciens j'en sais rien qui sont au chômage vous avez un climat qui est beaucoup plus froid donc beaucoup plus sec puisque dans un climat froid l'évaporation est beaucoup plus faible et donc les précipitations beaucoup plus faibles et à ce moment pas question de faire de l'agriculture une bonne partie du sol européen est gelée en permanence et ce que vous avez en Europe à ce moment-là ressemble à la végétation que vous trouvez aujourd'hui dans l'environnement du renard arctique c'est-à-dire c'est de la steppe type sibérienne voilà et dans ce genre d'environnement et bien ma foi les effectifs de la population française sont celles d'un arrondissement lyonnais ou d'un arrondissement parisien voilà ou d'un cinquième de l'agglomération grenobloise c'est pas beaucoup beaucoup de gens qui sont capables de vivre dans cet environnement-là et bien quand la terre s'est réchauffée et que l'Europe est passée de cet état-là à cet état-là dans le cadre de la dernière déglaciation l'évolution de la moyenne ça a été une augmentation de 5 degrés en 5 à 10 000 ans donc là vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature qui a été faite par la planète sans nous qui consiste à réchauffer la température de 5 degrés en 10 000 ans et vous voyez le genre de transformation environnementale que ça induit alors maintenant je vais vous la faire brève mais bonne comme disait l'autre une élévation de température de quelques degrés en un siècle en gros ça sera la guerre partout ça sera une déstabilisation des conditions qui étaient stables depuis 10 000 ans à une telle vitesse appliquée à une humanité sédentaire de plusieurs milliards d'individus qui peut pas facilement se déplacer en emportant sur son dos les écoles les ponts et les stations d'épuration pour aller au demeurant se mettre où soit c'est dans un endroit où il y a déjà des écoles des stations des stations d'épuration et des ponts et à ce moment vous avez aussi des habitants qui sont pas du tout contents de vous voir arriver soit c'est dans un endroit où il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'habitants et à ce moment vous êtes à poil parce que vous n'avez ni école ni station d'épuration ni pont et vous partez pas non plus en emmenant sur votre dos les tractopelles donc ce que vous dit cette évolution c'est qu'en fait le changement climatique et en fait il y a énormément d'exemples déjà documentés dans des émeutes de la faim dans des déstabilisations politiques etc va être un ferment majeur de dynamitage des sociétés stables et prospères et des sociétés instables et pas prospères c'est des sociétés totalitaires des sociétés instables et pas prospères c'est des sociétés totalitaires donc le changement climatique entre autres choses si on le laisse à son libre cours il dynamitera la démocratie et la liberté individuelle c'est absolument évident voilà ça c'est des conséquences évidemment qui ne sont pas des conséquences physiques de premier ordre c'est celle-là que vous allez trouver dans les rapports du GIEC mais c'est ma conclusion comme disait l'autre ou en tout cas c'est ce qui me paraît le plus évident au regard de ce qu'a été l'histoire alors quand les économistes s'attaquent au problème qu'est-ce qu'ils disent ? et bien ils disent n'importe quoi pourquoi voulez-vous qu'ils disent autre chose que n'importe quoi puisque la nature n'est pas dans les prix comme le système climatique est gratuit par convention que vaut le dommage à un actif qui vaut zéro zéro une fraction de zéro ça vaut zéro non ? sauf erreur de ma part bon donc à partir du moment où le dommage à un actif vaut zéro comment est-ce que vous voulez faire une fonction de dommage dans un modèle économique ? bah à part faire comme ça vous ne pouvez pas et donc vous allez trouver tout et n'importe quoi dans le fait que les dégâts par tonne de carbone émises se trouvent entre 10 dollars et 600 000 dollars tout dans la littérature économique tout entre Nordhaus qui a dit c'est pas la peine de s'emmerder parce que de toute façon la croissance perpétuelle fait qu'avec changement climatique on est juste 2% moins riche à l'arrivée d'une richesse qui aura augmenté d'un facteur 50 par rapport à pas de changement climatique donc vous allez vous trouver du grand n'importe quoi de ce type là mais c'est normal parce que encore une fois c'est parce qu'en revenant à la racine il n'existe pas de manière de transcrire la physique dans une fonction de dommage économique c'est impossible à cause de la convention économique initiale qui est que toute la nature vaut zéro c'est impossible voilà vous pouvez s'amuser comme on veut c'est pas possible alors si on veut limiter le réchauffement par contre il y a une conséquence physique qu'il faut avoir en tête à fin 2000 alors pardon c'est pas 2018 c'est 2020 mais peu importe on avait émis de l'ordre de 2300 milliards de tonnes de CO2 et sur cette courbe qui vous donne la réponse en température en fonction des émissions cumulées parce que c'est des émissions cumulées qui comptent ça veut dire que nous avons déjà réchauffé la planète d'un peu plus de 1 degré si on veut limiter à 2 degrés alors le 1 degré 5 on va y arriver dans pas longtemps donc il est déjà perdu si on veut limiter à 2 degrés à ce moment ah pardon je suis désolé le trait est trop bas mais c'est pas grave c'était parce que j'étais mal réveillé dans le RER et bien il faut limiter alors aux incertitudes de modélisation près il faut limiter les émissions globales à quelque chose entre 3000 et 4000 milliards de tonnes de CO2 et ça quand vous regardez ce que ça signifie en termes de traduction sur l'évolution des émissions ça veut dire que en gros il faut que les émissions se mettent à baisser de 5% par an à partir de maintenant alors 5% c'est ce qu'on a eu l'année du Covid en 2020 donc retenez cette conclusion très simple qui est que pour lutter contre le changement climatique dans les bons ordres de grandeur il faut ralentir l'économie à hauteur de 1 Covid supplémentaire supplémentaire par an supplémentaire par an voilà c'est ça lutter correctement contre le changement climatique vous voyez bien que pour le moment on se paye de bons mots on n'est absolument pas dans l'action à la hauteur et si la personne qui a fait l'introduction vidéo était là je lui dirais exactement ça et c'est exactement pareil à mon avis pour ce qui se passe ici comme c'est pareil pour ce qui se passe partout chez les clients de Carbon4 chez Carbon4 enfin partout pour le moment on n'est absolument pas dans les clous en ce qui concerne l'action qui va à la bonne vitesse alors si on veut baisser les émissions de 5% par an il est utile de savoir d'où elles viennent je vais vous faire un panorama des émissions en 2019 j'ai pas encore fait enfin j'aurais pu actualiser pour 2020 ça change pas beaucoup un cinquième des émissions planétaires tout gaz à effet de serre confondu donc là-dedans j'ai le CO2 le méthane etc c'est les centrales à charbon donc c'est évident qu'on a un problème pour désinguer les centrales à charbon de là s'il y a des questions j'y répondrai mais je vous en parlerai je ne prononcerai qu'une fois le mot nucléaire de là ma conviction qui est que si on s'y prend en déployant des éoliennes ça ira plus lentement que si on s'y prend en déployant du nucléaire donc ça veut dire que de choisir l'option éolien ça veut dire choisir perte du temps et choisir perte du temps quand la course contre la montre concerne le dynamitage de la démocratie partout et le fait que les gens mangent pas complètement sûr que ce soit la bonne option mais voilà c'est ça ma conviction les centrales électriques à autres combustibles fossiles essentiellement gaz font 6 à 7% ce qui veut dire que si vous regardez la production électrique à combustibles fossiles on est aujourd'hui sur un gros quart du problème donc effectivement il faut s'occuper de l'électricité mais il faut s'y occuper avec le truc qui ira le plus vite pour désinguer le charbon parce qu'on est dans une course contre la montre si vous avez le choix parce que vous avez le cancer ce que je ne vous souhaite pas entre un anticancéreux efficace qui va vous faire perdre vos cheveux et de la poudre de perlimpinpin qui vous gardera vos cheveux si votre souci c'est vraiment de traiter le cancer je vous conseille l'anticancéreux donc le débat pour ou contre le nucléaire s'inscrit bien dans cette veine il ne s'inscrit pas dans la veine d'un monde dans lequel on a le choix le temps devant nous le temps de faire essai et erreur 25 fois et la possibilité de faire un peu la fine bouche parce qu'on crêpe de faim et il y a un tout petit peu trop de sel dans l'assiette si on veut mais voilà les cimenteries sont aujourd'hui responsables de 7% des émissions mondiales c'est la première industrie à part les centrales à charbon émettrices de CO2 dans le monde ce qui veut dire que la construction des villes aujourd'hui ça fait plein de CO2 parce qu'il faut faire plein de ciment le reste des émissions directes donc pas l'électricité consommée mais les émissions directes de l'industrie les hauts fourneaux la chaleur industrielle etc. c'est 10% là-dedans vous avez encore 4% pour l'acier dont la moitié sert aussi à faire des bâtiments donc construire les villes j'y reviens ça fait plein de CO2 chauffer les bâtiments une fois construit c'est pas tant d'émissions que ça en moyenne mondiale parce qu'il y a plein d'endroits où on se chauffe pas Vietnam on se chauffe pas beaucoup et dans le sud de la Californie non plus on a d'autres problèmes et puis vous avez dans les pays dans lesquels c'est important souvent cette part-là qui est plus faible sur la production électrique les transports c'est 14 à 15 le parc mondial de voitures c'est 6 le parc mondial de camions c'est 4 et avant Covid le parc mondial de bateaux et d'avions c'est 2 donc là vous avez toujours des ordres de grandeur vous voyez que la totalité des transports c'est moins important que les centrales à charbon donc oui il faut se passer de bagnoles mais ça suffit pas il faut se passer aussi de les construire parce que l'acier est fait au charbon pas si simple l'agriculture c'est 20% alors l'agriculture c'est essentiellement des gaz hors CO2 là-dedans vous allez trouver les rots car elles rôtent des vaches et les pètes car ils pètent des chevaux mais les vaches rôtent plus que les chevaux ne pètent donc vous allez trouver la fermentation entérique des ruminants vous allez trouver les émissions de méthane des rizières vous allez trouver les émanations de protoxyde d'azote dans les champs après épandage des engrais azotés vous allez trouver éventuellement les émanations de méthane et un peu de protoxyde des fiantes et des déjections enfin bon voilà vous trouvez tout un tas de trucs là-dedans 20% ça augmente à mesure que nous consommons plus de viande et vous avez un déterminant amont de l'agriculture qui est la déforestation donc la déforestation est historiquement un processus par lequel on coupe les forêts pour faire des champs et ça ça a deux déterminants qui sont la démographie et la consommation de viande donc si on veut s'occuper sérieusement de la déforestation je ne sais pas s'il faut donner au VVF mais il faut donner au planning familial et aux gens qui s'occupent de faire des recettes savoureuses de pois chiches voilà c'est ça qu'il faut faire et enfin vous avez tout un tas d'autres trucs d'autres poudres de perlimpinpin vous avez la gestion des déchets vous avez les fuites de fluides frigorigènes enfin etc et donc choisis ton camp camarade il faut que tout ça ça baisse de 5% par an à partir de maintenant starting next week voilà où sont vos business plans qui sont compatibles avec ça donc si le SCP veut être sérieux je suis désolé de vous taquiner un peu mais enfin je ne reviendrai pas ici demain matin il faudrait qu'elle mette une condition aux limites à tout business plan produit par tout étudiant de cette école c'est de faire la démonstration que c'est compatible avec une baisse de 5% par an des émissions absolues de la planète sinon zéro revoyez votre copie alors ça veut dire deux choses ça ça veut dire que la totalité des profs de l'ESCP doivent avoir compris le problème je ne suis pas sûr que ce soit le cas et ensuite ça veut dire que la totalité des élèves de l'ESCP doivent avoir compris le problème ce à quoi j'essaye de contribuer ce matin et doivent l'avoir compris suffisamment pour être capables de traduire ça dans un business plan pour des vélos du shampoing ou des services de garde d'enfants à domicile c'est ça la compétence qu'on vous demande si vous voulez être en phase avec la gestion de ce problème c'est ça la compétence qu'on vous demande et de faire du condratief du léontief et je ne sais pas quoi et de traiter des fonctions d'utilité vous sera probablement pardon pour la répétition d'une utilité très secondaire pour l'exposé que je viens de vous donner alors là dedans l'énergie ça fait deux tiers c'est pas la totalité donc il y a encore beaucoup beaucoup d'émissions qui viennent quand je dis deux tiers c'est même le CO2 fait deux tiers l'énergie c'est plutôt 55-60 donc il y a d'autres problèmes à régler que l'énergie si on veut lutter contre le changement climatique alors pour l'énergie on entend souvent dire bon bah écoutez c'est pas un problème on va la passer totalement en énergie renouvelable alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous c'est possible c'est possible comme disait l'autre dans le dessin animé c'est possible voilà un monde 100% renouvelable donc c'est possible ça ne pose aucun problème le monde qui était celui des hommes et des femmes jusqu'à il y a deux siècles depuis l'apparition de notre espèce a été 100% renouvelable donc ça ne pose aucun problème de faire un monde 100% renouvelable aucun par contre est-ce qu'il est compatible avec la hausse du cours de la bourse d'essilor et l'existence d'un réseau McDonald's moins sûr ça c'est moins sûr mais c'est possible ça ne pose strictement aucun problème dans ce monde vous voyez la bâtellerie est renouvelable les bateaux sont en bois renouvelable poussés par des bâteliers renouvelables naviguant sur des rivières renouvelables qui alimentent peut-être à l'aval un moulin renouvelable avec une roue à aubes en bois renouvelable le vent renouvelable pousse la marine marchande les chevaux renouvelables mangent de l'herbe renouvelable pour faire des transports terrestres renouvelables les bœufs renouvelables et qui du reste pouvaient être mangés en fin de vie tirent des charrues en bois renouvelable tout ça est renouvelable pose aucun problème j'insiste aucun problème est-ce que 100% d'énergie renouvelable est possible dans le monde industriel que nous connaissons aujourd'hui avec le parc de machines qui démultiplie notre énergie par 200 alors là je parie toutes mes économies contre toutes celles de tout l'amphi qui veut jamais de la vie ça n'arrivera jamais on peut se gargariser de discours ça n'arrivera jamais jamais encore une fois s'il y a des audacieux et des audacieuses qui veulent parier je prends les paris à la sortie de l'amphi donc la question c'est quoi la voie étroite entre ce qu'on arrive à préserver et ce qu'on n'arrive pas à préserver et jusqu'où on peut aller et c'est là-dedans qu'il est urgent de mettre du jus de cerveau alors est-ce que le chemin vers les renouvelables est celui que nous empruntons même pas aujourd'hui si je prends les 20 dernières années vous voyez l'augmentation du charbon a été 7 fois plus importante que celle du solaire et 4 fois plus importante que celle de l'éolien sur les 20 dernières années donc depuis qu'il y a des copes des machins des trucs et des bidules ça voilà et en fait si je regarde les deux derniers siècles on n'a fait que passer des renouvelables aux fossiles donc on l'a fait pour la marine marchande on l'a fait pour les transports terrestres on l'a fait pour l'agriculture on l'a fait pour les travaux publics on l'a fait pour la construction pardon on l'a fait pour l'industrie on l'a même fait pour les séchoirs à luzerne voilà un séchoir à luzerne moderne qui fonctionne au gaz on l'a fait pour l'aviation on l'a même fait pour la guerre rappelez-vous ce bouquin de De Gaulle nous avons été vaincus par une force enfin ce discours nous avons été vaincus par une force mécanique nous vaincrons par une force mécanique supérieure en quantité mais qu'est-ce que c'est que la force mécanique supérieure en quantité si ce n'est l'énergie qui sont les deux grands gagnants de la guerre de 39 l'URSS enfin la Russie et les Etats-Unis c'est-à-dire deux des trois plus gros producteurs de pétrole aujourd'hui Etats-Unis numéro 1 et Russie numéro 2 à parité avec l'Arabie saoudite c'est le pétrole qui a gagné la guerre de 39-45 je vous conseille cet excellent bouquin de Mathieu Osano qui s'appelle Or Noir dans lequel vous comprendrez qu'en fait si la civilisation industrielle est née il y a un siècle et non pas il y a 2000 ans alors qu'on connaît les énergies renouvelables type vent etc. depuis 2000 ans c'est bien qu'il y a une raison physique c'est bien qu'il y a une raison physique les gens étaient aussi intelligents que vous et moi il y a 2000 ans vous savez Archimède et Mozart étaient des génies absolus donc Léonard de Vinci aussi donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas créé la civilisation moderne tout simplement parce qu'il n'y avait pas à l'époque la possibilité de domestiquer cette énergie fossile qui depuis a créé le monde moderne cette énergie fossile vous êtes assis dessus les fauteuils sur lesquels vous êtes assis c'est du pétrole les vêtements que vous portez c'est du pétrole dès que vous avez une fibre textile synthétique du polymachin chouette du nylon du etc. pétrole le masque qu'on vous oblige à porter je suis désolé pour vous moi j'ai le privilège de causer de ne pas l'avoir du pétrole ceux qui coiffent ce micro du pétrole ce truc en plexiglas du pétrole vous marchez sur du pétrole la moquette c'est du pétrole tout à l'heure à midi vous allez manger du pétrole des tracteurs des engrais des camions qui ont ramené tout ça jusqu'ici le shampoing du pétrole vos lunettes du pétrole le vernis du pétrole tout du pétrole d'accord tout les skis parce que vous êtes privilégiés que vous avez les moyens moi aussi du pétrole pour ceux d'entre vous qui cet été ont fait du parapente ou simplement sont allés se balader en montagne avec des adidas ou n'importe quel autre pair du pétrole partout absolument partout nous vivons dans une baignoire de pétrole ici vous avez des américains qui ont sorti de leur domicile tout ce qui comporte du pétrole comme molécule dans la fabrication il n'y a plus rien et en fait ils auraient dû sortir le parquet si les vernis parce que les vernis c'est du pétrole ils auraient dû enlever la peinture c'est du pétrole enfin ils auraient dû enlever les canalisations en plastique c'est du pétrole du pétrole partout et tout le temps du pétrole alors le pétrole il se trouve qu'il y a une voiture balai même si on se fout du climat qui est que les gisements s'épuisent vous trouverez dans un excellent travail qui a été fait j'insiste par le chiffre project il y a 6 mois qui est passé raisonnablement confidentiellement dans la presse il y a l'ancien patron de l'exploration de Total donc celui qui cherchait les gisements vous savez qui dénichait les œufs de Pâques avec sa grosse loupe de Sherlock Holmes vous avez le patron de l'évaluation des gisements c'est à dire celui qui passe derrière le premier en disant là dedans je pense qu'en y mettant tant de milliards on peut faire sortir tant de pétrole ces deux-là fraîchement retraités ont pris du service pour le chiffre project et ils ont confirmé ce que l'agence internationale de l'énergie a dit en 2018 et qui devrait aussi occuper Google un peu plus que Messi ils ont dit la production de pétrole conventionnel est passée par un maximum en 2008 et décline depuis 2008 ça vous rappelle rien dans le monde économique alors j'ai pas le temps de développer aujourd'hui non plus mais la crise des subprimes est avant tout une crise énergétique la constitution des subprimes est la conséquence cumulée de la décélération sur la production de pétrole qui a suivi les chocs pétroliers parce que l'endettement croissant ça date des chocs pétroliers à ce moment-là l'économie décélère et on essaye de compenser avec des traites tirées sur l'avenir de façon croissante et 2008 pic de production du conventionnel deuxième coup de massue derrière la nuque boum et depuis on voit n'importe quoi les taux d'intérêt négatifs le quantitatif à gogo enfin je veux dire tout ça est devenu une espèce de grand n'importe quoi et donc derrière vous allez retrouver le pétrole et alors le pétrole va diminuer à quelle vitesse il va diminuer voilà la vitesse à laquelle il va diminuer pour les 16 premiers fournisseurs de l'Europe c'est à dire la quasi totalité des pays dans le monde qui sont des grands fournisseurs de pétrole la Russie a passé son pic avant le Covid ça y est ils l'ont annoncé les Etats-Unis probablement ne reviendront pas à leur niveau d'avant Covid à cause du chel oil enfin bon bref donc vous avez encore l'Irak qui peut beaucoup augmenter mais sinon l'Afrique a passé totalement son pic la mer du nord évidemment enfin bon bref la Chine a passé son pic en 2015 donc vous avez le Mexique en 2004 enfin maintenant la quasi totalité des grands producteurs de bruts dans la planète ont passé leur pic et ici vous avez la perspective qui a été publiée par The Shift Project ça concerne tous les pays du monde sauf un ou deux et ça ne concerne pas l'Europe les pays en question par exemple le Brésil ça fournit la Chine et les Etats-Unis mais pas l'Europe et donc ce que vous voyez c'est que de toute façon nous allons devoir nous sevrer même si Madame Pompili et ses collègues ne font rien ou font des choses qui ne sont pas utiles ce qui revient au même de toute façon nous allons devoir nous en passer et à cause de l'importance du pétrole encore aujourd'hui dans l'économie ça veut dire que le plus vraisemblable je suis désolé de vous dire ça donc c'est pour ça que c'est important de faire des business plans qui s'inscrivent dans ce cadre là le plus vraisemblable c'est que l'essentiel de votre vie future s'inscrira dans un monde dans lequel la crise économique sera le quotidien voilà c'est ça c'est ça que ça veut dire en pratique et quand je dis vous moi aussi voilà donc si vous étiez cohérents si votre génération était cohérente elle commencerait par ne pas payer les retraites de la mienne puisqu'on n'a pas fait grand chose alors qu'on voyait venir ce truc là pour faire en sorte que ça se passe le moins mal possible mais voilà la situation donc en gros si je résume et si je m'arrête là enfin je m'arrête pas tout à fait là mais je vais quand même résumer nous sommes aujourd'hui pris en tenaille entre deux risques qui se répondent un risque de se confronter aux limites planétaires parce qu'on ne se sèvre pas et un risque lié au sevrage qui si on l'effectue doit s'effectuer à une vitesse telle que ça ne ressemble pas à rentrer dans le mur à pleine vitesse mais ça ressemble quand même à décélérer en faisant quelques tonneaux c'est ça la situation dans laquelle on est et si je le redis autrement ça veut dire qu'on va devoir gérer plus d'emmerdements avec moins de moyens et plus on attend pour vous demander de faire des business plans compatibles avec ça et plus au moment où ça se produit on sera dans une situation où le marteau va taper fort sur l'enclume alors on paraît qu'on vous a déjà cité cet homme donc je vais finir de me fâcher avec vos profs d'économie je vais commencer enfin je vais finir par là où j'ai commencé en gros l'économie qu'on vous apprend aujourd'hui elle dérive de façon très sophistiquée avec des tas de fonctions de mathématiques complexes etc. auxquelles je ne comprends rien mais elle dérive de manière très ancienne pardon de manière très sophistiquée d'un postulat très ancien qui est que pour alimenter le système productif j'ai besoin de deux facteurs humains qui sont le capital et le travail et ça ça suffit à remplir le supermarché alors en fait l'ingénieur qui regarde ça il vous dit oh c'est pas sûr parce que pour remplir le supermarché il faut avoir la matière qui va remplir le supermarché donc en fait si vous voulez faire une chemise c'est compliqué sans les molécules qui constituent la chemise vous n'êtes pas venu ce matin habillé avec un concept de vêtement en étant en pratique à poil en plus la loi l'interdit mais bon et même si la température aujourd'hui s'y prêterait donc vous êtes venu avec des vrais vêtements constitués de vrais atomes et de vraies molécules il a bien fallu les trouver quelque part d'accord donc pour avoir une production et c'est vrai même dans les services vous voyez l'enseignement est un service mais pour le service d'enseignement dans lequel vous êtes il faut faire cet amphi avec du pétrole partout comme je vous l'ai dit tout à l'heure il faut que je sois capable de venir ici pour causer dans un RER qui est fait avec du fer et du plastique c'est à dire encore du pétrole il faut qu'on soit alimenté en électricité parce que sinon je suis obligé de m'époumonner et puis vous n'avez pas droit à mes planches qui sont quand même merveilleuses même si on m'a dit qu'elles étaient ringardes voilà comme je suis vieux maintenant j'en change pas donc le mais donc en fait on a besoin même dans les services de flux physique et de matière même dans les services on a besoin de ça donc vous avez besoin quelle que soit la production économique que vous regardez de ressources naturelles et vous avez besoin d'une capacité à les transformer et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est que cette capacité à les transformer c'est un peu nous et essentiellement les machines et l'énergie voilà c'est ça la réalité du système productif et si vous avez un stress sur l'approvisionnement énergétique qu'il soit voulu pour raison climatique ou subi pour raison géologique peu importe la conséquence économique est la même vous avez un stress sur le flux physique de production et donc vous avez un PIB qui morfle avec un rapport de 1 à 200 entre les machines et les individus c'est juste pas possible qu'il en soit autrement d'où la covariation que je vous ai montré tout à l'heure entre le volume de pétrole et le PIB par personne c'est logique et si vous avez un stress sur les ressources naturelles par exemple vous avez plus assez de sable pour faire du béton si vous avez plus assez de sable pour faire du béton vous oubliez la construction des villes parce que par ailleurs vous n'aurez pas assez de bois pour faire la totalité du flux constructif qu'on a aujourd'hui en bois ça pousse pas assez vite il n'y a pas assez de surface on est trop nombreux on a besoin du reste pour l'agriculture et certains d'entre nous considèrent que c'est aussi bien de l'avoir pour les orang-outans ou les rossignols peu importe et c'est la raison pour laquelle l'Europe a sorti il n'y a pas longtemps ce document que je vous invite à lire alors l'European Environment Agency est une institution officielle de l'Union comme la Cour de Justice ou la Commission donc c'est pas une ONG et elle a sorti au moment où von der Leyen allait expliquer partout qu'on allait faire le Green Deal c'est-à-dire de la croissance verte ils ont sorti un papier en disant eux c'est pas sûr enfin ça sera peut-être vert mais ça sera pas de la croissance ça pose un tout petit problème dans l'attelage dans lequel nous vivons parce que je vous rappelle que l'article 3 du traité de Lisbonne dit que l'Europe vise la croissance c'est quand même ballot d'avoir dans la Constitution un truc qu'on n'est pas sûr d'avoir et non seulement qu'on n'est pas sûr d'avoir mais qu'on est de plus en plus sûr de ne pas avoir au fil du temps voilà donc et je vais finir par ça la totalité des modèles macroéconomiques que j'ai regardé jusqu'à maintenant je ne sais pas si vous le saviez sinon je vous aurais vraiment appris quelque chose ont une croissance du PIB qui est exogène c'est pas le résultat de la simulation c'est une hypothèse posée a priori et la seule chose que fait le modèle c'est qu'il vous module la croissance qui est supposée exogène a priori en fonction des hypothèses que vous allez mettre dans votre modèle je taxe un peu plus les riches un peu moins les riches etc bon bref mais en fait l'hypothèse de départ elle est exogène c'est à dire que le modélisateur a dit de toute façon il y aura de la croissance et vous n'avez pas aujourd'hui sauf erreur de ma part je n'ai jamais vu ça de courant mainstream de la littérature économique dans lequel les gens postulent que le PIB va décroître et c'est même vrai dans les modèles intégrés comportant le climat pour avoir discuté avec des gens qui manipulent ce genre de modèles alors si c'est pas le PIB qui croit c'est la productivité du travail qui croit indéfiniment ce qui revient exactement au même mais à quoi est due la productivité du travail si c'était aux machines et à l'énergie à quoi ? il nous a pas poussé 50 bras et 42 jambes pour augmenter la production par personne c'est pas ça qui s'est passé voilà donc j'ai dépassé de 10 minutes je suis vraiment désolé et donc maintenant je suis disponible pour les questions j'insiste vraiment sur un point c'est que si vous êtes sérieux sur le problème que je viens d'évoquer vous allez devoir prendre beaucoup beaucoup de distance et vous poser beaucoup beaucoup de questions sur ce que vous allez apprendre ici voilà merci applaudissements 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 merci monsieur Jean-Covissi pour cet exposé qui était véritablement édifiant On va maintenant passer à un temps de questions de l'association Tribune, puis à un temps de questions des élèves, donc réfléchissez bien à vos questions. Je vais commencer par une question qu'on vous a sans doute beaucoup posée, mais que beaucoup, j'imagine, ici, trouvent floue. C'est le thème de l'hydrogène. Vous critiquez souvent l'hydrogène comme étant une fausse solution ou étant inefficace. Or, on parle déjà de voitures et même d'avions qui fonctionneraient à l'hydrogène. Qui ne rejetterait aucun gaz à effet de serre et seulement de la vapeur d'eau. Pourquoi, selon vous, alors, l'hydrogène n'est-il pas une solution viable ? Et surtout, de quoi cet engouement autour d'une solution qui n'en est pas forcément une est-il symptomatique ? J'ai deux heures et vous ramassez la copie parce qu'il y a 25 questions là-dedans. Alors, dans les réponses que je vais faire, la première, c'est que pour savoir si quelque chose est une marge de manœuvre significative ou pas, il faut faire des calculs. C'est pas la même chose que de dire on sait faire un avion à hydrogène dans lequel on pourra voler avec un billet qui vaut 25 fois le prix que... Parce que Blue Origin, là, qui est allé balader Bezos et son frère dans l'espace, c'est un avion à hydrogène. Un peu particulier, mais enfin, c'est un avion à hydrogène. Mais c'est pas le même prix. C'est pas à Bratislava pour 30 euros, quoi. Donc, l'hydrogène, en fait, les gens qui en font la promotion confondent 1 et 1000 et la presse confond 1 et 1000. Donc, en fait, le vrai débat, c'est de faire la différence entre 1 et 1000. Deuxième chose, de l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant qu'on trouve sur Terre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était associé sur Terre à l'oxygène pour former un oxyde qui était présent sous forme d'oxyde depuis des milliards d'années. Donc, pour disposer de l'hydrogène, il faut toujours le séparer de l'élément auquel il est associé. Il est exceptionnellement libre. Et pour ce faire, vous allez devoir utiliser plus d'énergie que l'hydrogène ne vous en restituera quand vous en servirez. Donc, ça laisse le problème entier. Il faut trouver cette énergie. L'hydrogène ne peut pas être une énergie. C'est un vecteur. Il ne veut pas émettre zéro CO2, puisqu'il émet autant de CO2 que celui que vous avez émis pour sa production, son transport et l'appareil qui va s'en servir. Donc, zéro CO2 dans le monde aujourd'hui, ça n'existe nulle part. Donc, dès que vous voyez zéro CO2, vous êtes sûr que c'est du bullshit. Je ne vous ai pas fait aujourd'hui le petit traité du bullshit. J'aurais pu. Donc, quand des gens vous disent qu'ils sont neutres, c'est du bullshit. Quand ils vous disent qu'ils sont verts, c'est du bullshit. Quand ils vous disent que c'est zéro CO2, c'est du bullshit. Donc, après, la seule bonne question, c'est de savoir où. Voilà. Donc, dès que vous voyez ce genre d'affirmation, si vous êtes un peu curieux, que vous avez un peu de temps et que ce genre de sujet vous intéresse, creusez-vous la cervelle pour savoir où est le loup. Mais c'est la seule question à se poser. Aujourd'hui, de l'hydrogène, on sait en faire sur Terre. On en fait avec du reformage d'hydrocarbures. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des hydrocarbures, souvent du gaz. On mélange ça à de la vapeur d'eau. On met ça dans une grosse cocotte minute sous pression et on chauffe très fort. Résultat des courses, c'est au moins 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène. Toujours résultat des courses. Aujourd'hui, une voiture à pile à combustible qui utiliserait de l'hydrogène produit de cette manière émet plus de CO2 qu'une voiture à essence. Donc, c'est pas du tout zéro CO2. C'est zéro CO2 parce que des journalistes qui passent les plats relaient des communiqués de presse, de boîtes qui ne sont pas punies quand elles mentent. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai démarré par ça. Mentir sur la physique n'est pas illégal. Ça n'est pas illégal. Ça rentre dans la liberté d'expression. Donc, vous pouvez raconter toutes les conneries que vous voulez sur la physique. Personne ne vous tapera sur les doigts pour ça. Personne. Enfin, pas le juge, en tout cas. Donc, là, il y a un article de loi qui a essayé de lutter contre ça dans la loi climat. Enfin, bon, c'est qui a été beaucoup amendé par le... Enfin, beaucoup édulcoré par ces divers passages à l'Assemblée. L'article de loi devait dire que se revendiquer de la neutralité était illégal. Voilà. Mais finalement, ça ne s'est pas passé. Donc, c'est que le bullshit est encore de beaux jours devant lui. Donc, quand vous faites des calculs d'ordre de grandeur, je vais vous en donner un qui vaut ce qui vaut. Donc, si on voulait en France remplacer les carburants routiers par de l'hydrogène, il faudrait doubler le parc électrique pour produire l'hydrogène en question. Il faudrait construire un réseau de gaz distinct de celui que nous avons aujourd'hui parce que l'hydrogène étant la plus petite molécule gazeuse qui existe sur Terre, l'hydrogène est très diffusif. C'est-à-dire qu'il va se coller dès que vous avez une micro-fissure, etc. Et vous ne pouvez pas utiliser le réseau de GRDF actuel pour l'hydrogène parce que ça fragilise l'acier, l'hydrogène va se mettre dans les micro-fissures, etc. Donc, quand vous regardez, en fait, les barrières à franchir pour arriver à ce fameux hydrogène sans CO2, etc., il faudrait construire une énorme quantité de réacteurs nucléaires parce qu'avec des éoliennes, vous allez... Il y a des gens qui se sont vantés dans Ouest-France d'avoir fait un peu d'hydrogène. Mais c'est toujours pareil. Quand vous regardez les ordres de grandeur, c'est comme si Renault se vantait de vendre plus de trombones pour compenser la perte de vente de voitures. J'y vole. Mais enfin, c'est pas exactement ça qui va faire le job. Donc, il faut regarder les chiffres. Et quand vous regardez les chiffres, vous arrivez à la conclusion que ça sera un déterminant tout à fait secondaire. Les seules applications éventuellement intéressantes de l'hydrogène sont dans l'industrie. Et j'en vois deux, compte tenu des volumes et des ordres de grandeur. Ça consisterait à construire des réacteurs nucléaires dédiés, à électrolyser de l'eau en permanence et à mettre ça au cul d'un haut fourneau en remplaçant le haut fourneau. Donc, pour faire de la réduction du minerai de fer et de l'acier. Parce que je vous ai dit que le pétrole était partout, mais l'acier est partout aussi. Vous êtes aussi assis sur de l'acier. Vous êtes aussi venus ici avec de l'acier. Vous allez aussi manger grâce à de l'acier. Enfin, bref. Donc, vous avez la réduction du minerai de fer à l'hydrogène, qui est un truc où les volumes sont à peu près du bon ordre de grandeur. Et la fabrication des engrais, parce que même si on n'aime pas l'agriculture intensive, on a tellement défoncé les sols planétaires qu'aujourd'hui, si on voulait revenir à de l'agriculture sans engrais, assez vite, on aurait des productions végétales qui seraient divisées par cinq. Donc, il faut y aller plus mollo, essayer de mettre progressivement, et j'en suis un grand militant en route, un certain nombre de mesures qui me paraissent pertinentes, varier les cultures, mettre des arbres, etc. Mais on ne se passera quand même pas d'engrais demain matin, même si on mange moins de viande. Et donc, l'hydrogène, c'est le constituant principal de la fabrication de l'ammoniaque. Et l'ammoniaque est un précurseur important de la chimie des engrais azotés. Donc, la moitié de l'hydrogène qu'on fabrique aujourd'hui dans le monde sert à faire des engrais azotés. Donc, voilà. Quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que l'hydrogène ne servira pas à faire des avions zéro CO2. Et en plus, manger, c'est quand même plus important que de prendre l'avion, même si on va beaucoup vous inciter à le faire. Enfin, prendre l'avion. Et donc, le transport aérien de masse, il est né avec le pétrole et il mourra avec le pétrole. C'est comme ça. Il faut envisager l'avenir en comprenant bien que c'est comme ça que ça va se passer. Merci. Une question concernant votre activité au cabinet de conseil CarbonCat. Vous en parliez tout à l'heure de vos clients de CarbonCat qui ne sont même parfois pas forcément réglo et donc qui ne suivent pas forcément vos conseils. Au cours des dernières années, observez-vous dans votre activité une évolution concrète de la demande des entreprises que vous conseillez ? Alors, ce qu'on constate, c'est avant même de savoir si elle est concrète, on constate une évolution de la demande. Donc, il est clair qu'en ce moment, CarbonCat est dans la situation très confortable et très enviable où nous avons du mal à répondre à la demande qui augmente très fort. quand on a créé CarbonCat, on s'est toujours dit faire, enfin, comment dire, viser la croissance pour la croissance, ça ne nous intéresse pas. Et du reste, on continue à dire que ça ne nous intéresse pas. Il se trouve cependant qu'en ce moment, on a une demande qui augmente extrêmement rapidement, vraiment très fortement. Alors, CarbonCat ne fait pas que du conseil aujourd'hui. CarbonCat fait également, fournit également de la donnée pour le secteur financier. Et alors là, c'est une autre paire de manches parce que le secteur financier en est là où étaient les entreprises il y a 20 ans. Donc, dans une espèce de grande bouillie pour chat dans laquelle n'importe quelle méthode fait le job pourvu qu'on dit qu'on a fait quelque chose. Alors qu'en fait, l'essentiel des méthodes utilisées par le secteur financier relève du greenwashing aussi. Dans lequel la compréhension du problème à traiter est beaucoup trop parcellaire compte tenu de... Voilà. Donc, on a aussi une activité en croissance significative dans le domaine financier. Mais c'est un secteur qui est aujourd'hui moins confortable dans l'exercice. Et puis, par ailleurs, j'ai découvert que les financiers étaient les plus pingres de tous les acheteurs. Plus on gagne de pognon, plus on est pingre. Finalement, l'allégorie de Picsou n'est pas complètement vaine. Donc, pour en revenir à CarbonCat, ce qu'on constate, c'est une augmentation de la demande. La deuxième chose que je pense qu'on constate, c'est qu'il y a un nombre croissant d'individus qui basculent. C'est-à-dire qu'il y a un nombre croissant d'individus qui sont, à titre personnel, convaincus qu'il faut faire quelque chose et quelque chose en grand, même s'ils n'ont pas les idées claires. Ce qui manque encore aujourd'hui, c'est de voir des organisations basculer. Alors, quand je dis de voir des organisations basculer, il y en a qui basculent dans le discours, il y en a même qui basculent dans une partie significative de leurs actes. Mais à l'échelle de l'ensemble de l'économie, on est encore très, très loin du compte. Donc, il y a des organisations. Et en fait, l'innovation, comme souvent, alors ça, c'est un des trucs justes qu'on va vous apprendre, l'innovation, comme souvent, elle vient des challengers, c'est-à-dire elle vient des gens qui sont petits par rapport à la taille du système. Donc, les gens qui sont dominants sur leur marché ont énormément de mal à être en rupture. C'est, en plus, pas du tout leur intérêt. L'innovation, elle vient souvent, en général, des challengers. Alors, les challengers peuvent être de deux natures. Ça peut être des entités d'un grand groupe à qui on a foutu la paix. C'est-à-dire, on les laisse faire exactement ce qu'ils veulent dans leur coin. et le business qu'ils développent n'est pas antagoniste avec celui des autres activités. Ou bien, on peut avoir des PME, ETI qui ont déjà quelques moyens mais qui sont encore mobiles qui se mettent à envisager de changer significativement la façon dont elles s'exercent. Cela étant, il faut bien voir qu'une entreprise à l'échelle individuelle, c'est toujours un projet de croissance au sens des gens qui se disent je vais sereinement envisager que mon avenir soit une contraction de l'activité. À part Carbon4, il n'y a personne. Alors, je dis pourquoi à part Carbon4 ? Parce que moi, je dis toujours à mes collaborateurs Carbon4 est une société qui a vocation à s'autodissoudre le jour où le problème du changement climatique sera réglé et à ce moment, vous pourrez mettre sur votre CV à contribuer à sauver le monde et je ne doute pas que vous trouverez un autre patron ailleurs facilement. Donc, voilà, mais c'est quelque chose qui est compliqué à faire passer dans l'économie parce qu'en pratique, si on veut être sérieux, une partie des activités actuelles devront disparaître. Et ça pose toute la question de la reconversion, etc., de que font les gens qui y sont, est-ce que le flux naturel de sortie est suffisant, est-ce qu'il faut les faire sortir un peu plus vite ? Alors, on ne s'y attaque pas à Carbon4, à cette question, mais on est en train de s'y attaquer au Shift Project dans le cadre du plan de transformation de l'économie française sur lequel on travaille d'arrache-pied en vue des présidentielles. Justement, en parlant de plan de transformation de l'économie française, de Challenger, j'aimerais vous poser une question sur l'offre politique en matière d'écologie et du climat. Il y a quelques années, vous déployez justement le manque crucial d'une offre politique concrète et sérieuse en cette matière. Est-ce qu'aujourd'hui, à 8 mois des élections présidentielles, vous avez l'impression qu'une offre sérieuse commence à émerger, que ce soit chez les candidats qui ne se sont pas déjà présentés ou alors pour ceux qui se sont déjà présentés et où est-ce qu'on reste globalement dans des sous-gents de greenwashing ? Alors, la réponse très courte est non. La réponse un peu plus longue, c'est que le sérieux, j'ai l'impression, si je veux être un peu nuancé, qu'il vient de la base. Enfin, il est remontant, le sérieux. C'est-à-dire qu'on commence à trouver aujourd'hui au sein des élus locaux, qui est une galaxie dans laquelle il y a à boire et à manger, on commence à trouver des gens qui essayent vraiment sincèrement de faire les choses un peu en grand, j'ai envie de dire. Ça, on commence à trouver. Alors, ils ne vont pas encore jusqu'au bout de la logique, mais, bon, ils essayent, on va dire, plus sérieusement. Au niveau des élus nationaux, on reste pris dans les injonctions contradictoires de façon massive, même et y compris chez les Verts, qui n'ont pas les mêmes contradictions que les autres, mais qui en ont quand même. Je vais vous en citer deux et à dessein, je ne vais pas vous citer celle à laquelle vous pensez. La première contradiction, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat et la baisse de la pression environnementale. À partir du moment où l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est une conséquence directe de l'augmentation du PIB et qu'augmenter le PIB en baissant la pression environnementale, ce n'est pas possible, les parties dites de gauche et les Verts se considèrent comme un parti de gauche, ils sont pris dans cette contradiction qui est plus pour tous, enfin, un peu moins pour Bernard Arnault, mais ça ne suffit pas à donner plus à tous les autres. Donc, plus pour tous et moins de pression environnementale dans les ordres de grandeur qui sont nécessaires et que j'ai évoquées tout à l'heure. Ça, malheureusement, ça ne marche pas. La deuxième chose, le deuxième exemple que je pourrais citer, c'est que dans la mouvance écologiste traditionnelle, on envisage un monde dans lequel les ressources sont plus rares. En toute bonne logique, ça devrait conduire à envisager un monde dans lequel les tensions vont être plus importantes. et en général, c'est des partis qui prônent le fait de ne pas se préoccuper des futures tensions en, par exemple, en se préoccupant pas d'armée, en se préoccupant pas de guerre, etc. Je pense aussi que c'est une forme de naïveté. D'accord ? Je pense que dans un monde dans lequel les tensions vont augmenter, on va quand même, malheureusement, être obligé de parler un peu d'armée et de parler un peu de ce genre de choses. Donc voilà deux exemples et encore une fois, je n'ai pas cité celui auquel vous pensiez délibérément, pour lequel je ne vois pas les verts comme étant, comme ayant une cohérence interne sur ce sujet-là qui est plus développée. Par contre, quand vous quittez la politique nationale et que vous n'avez pas à vous soucier ni de géopolitique, ni de force militaire, ni de PIB dans son ensemble et que vous tombez sur je dois me soucier de faire des pistes cyclables, d'essayer de modifier le module des cantines, d'inciter les gens à rénover leur logement, de les inciter à moins consommer, à plus réparer, de favoriser la création d'ateliers de réparation, etc. Là, vous voyez arriver des gens qui ont une cohérence interne plus élevée. Voilà, c'est ça le... Ils sont encore très, très parcellaire et il faut bien les chercher avec une grosse loupe mais on commence à en voir. D'accord, merci beaucoup. Je vais devoir finir mon temps de questions à moi parce qu'il faut passer aux questions du public et des élèves à présent. Donc ne soyez pas timides, on va vous passer le micro, vous n'avez qu'à lever la main. Non, ça va, je vais tout à fait à la fin. Je fais le chameau pour le moment. Il me semble que quelqu'un d'administration avait été désigné aussi pour poser des questions. Je ne sais pas s'il veut se manifester. Sinon, je me propose de passer parmi vous pour les questions. Je crois que la main la plus rapide était à ma droite, là. Oui, mais je la prendrai après, pas de souci. Désolé. Je suis désolé. C'est bien la preuve que ce que j'y sers à rien. J'ai cru comprendre avec votre présentation qu'en fait, l'augmentation des températures à court terme, en fait, c'était déjà joué. Et donc, j'ai compris l'enjeu, je pense avoir compris les enjeux futurs que vous nous avez présentés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle personnelle en sortant de l'ESCP, en fait, puisque la finance, le conseil, tout ça, ça nous ouvre grand les bras. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle ? Et au-delà de ça, pourquoi, en fait ? Sachant que vous venez de nous présenter quand même des scénarios catastrophiques. Bonne question, comme disait l'autre. Alors, je vais essayer là aussi. Je suis désolé, je fais souvent des réponses longues. Vous pouvez faire plusieurs choses. La première chose, c'est que pendant votre scolarité à l'ESCP, vous pouvez essayer de vous documenter auprès de sources crédibles. Et donc, je pourrais vous faire un long développement sur comment est-ce qu'on fait la différence entre le premier site internet qui passe et une source crédible. Sur ce que j'ai évoqué, dès lors que ça ne se trouvera pas dans vos programmes. Au Shift Project, on a fait, il y a quelques années, un projet qui s'appelle Climat Sup. Et alors, ce n'est pas avec l'ESCP qu'on démarre, je suis désolé, on va démarrer avec Odensia. Mais on va faire un pilote. Et ensuite, la méthode sera disponible pour tout le monde pour essayer de comprendre comment est-ce que dans une école de commerce, on peut rendre le sujet que je viens d'évoquer compatible avec la totalité de l'enseignement. Donc en fait, c'est ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire sur la structure des programmes, le corps enseignant, ce que doivent faire les élèves, etc. Comme vous ne serez pas dans ce contexte-là, nonobstant l'intention très louable qui a été évoquée tout à l'heure, ça veut dire que vous allez devoir trouver une partie de l'information complémentaire à l'extérieur. Donc la première mauvaise nouvelle, c'est que vous allez devoir crier un peu moins fort pendant les soirées et, enfin si, vous irez toujours en soirée, passer un peu de temps dans la journée à essayer de compléter ce qu'on va vous apprendre ici. Sur la finance, maniale et pas, plus où est le problème, aux mines où j'enseigne en l'espace de quelques années, les grands groupes ils sont passés des deux tiers de la promo à 25%. Donc n'y allez pas, voilà, c'est aussi bête que ça. Le conseil, c'est pareil, n'y allez pas. Alors la question, c'est qu'est-ce que, enfin en tout cas, pas chez les gens, vous pouvez aller dans des petites structures qui vont être des pure players de ce genre de problèmes. Ça, vous en trouvez. Du reste, on a quelques... Alors l'ESSEC, je crois, c'est plus remué avant vous, je vais dire ça. À Carbon 4, on a quelques ESSEC, on n'a pas de SCP. Mais c'est des gens qui ont complété leur cursus par des informations là-dessus et qui se sont fait leur vision cohérente sur le sujet et qui ont commencé à maturer leur réflexion sur le business et ce sujet avant de rentrer chez nous. Et on n'est pas les seuls, je veux dire, on a des confrères, des concurrents, on plaît comme vous voulez, etc. Voilà, et vous avez quelques années pour vous faire une idée sur où sont les employeurs possibles de gens qui ont envie de s'agiter un peu sur ce genre de sujet. Normalement, puisque sauf erreur de ma part, j'ai compris que vous rentriez tout juste. Sauf guerre thermonucléaire, vous avez trois ans pour essayer de vous faire une petite idée sur la question. Voilà quelques éléments de réponse. au moins, vous avez la chance par rapport à vos anciens, éventuellement, d'avoir décidé dès le début de vos études dans quel secteur vous n'iriez pas, ce qui vous permet quand même de disposer d'un peu de temps pour travailler là où vous pourriez aller. Ok, une autre question ? Bonjour. J'ai une question concernant le développement. Vous dites que la hausse du pouvoir d'achat est incompatible avec la baisse de la pression environnementale. Or, il y a des pays dans lesquels le niveau de vie est faible et il y a des situations de vie qui sont assez indécentes. Comment est-il possible de permettre à tout le monde de disposer d'un niveau de vie décent tout en émettant la pression environnementale ? Alors, c'est un problème indémerdable parce qu'il faut se mettre d'accord sur ce que signifie décent. Quand on regarde l'espérance de vie à la naissance, aujourd'hui, alors, c'est ce que je vais vous dire, n'est porteur d'aucune connotation morale. Dans les pays qu'on appelle en développement, que quand j'étais jeune, on appelait très sympathiquement sous-développés, elle est très supérieure à ce qu'était l'espérance de vie à la naissance d'un Français il y a deux siècles. Très supérieure. L'espérance de vie à la naissance en Inde, par exemple, elle est supérieure à 60 ans. L'espérance de vie à la naissance en France en 1900, c'était 49 ans. Et l'espérance de vie à la naissance en France en 1800, c'était d'un peu plus de 20 ans en ville parce qu'à l'époque, en ville, il n'y avait pas de structure hospitalière et pas d'antibiotiques. Par contre, il y avait la concentration de miasmes et tous les gens qui faisaient caca à côté des puits et les épidémies qui se propageaient facilement et elle était d'un peu moins de 30 ans à la campagne. Donc, question, par exemple, c'est quoi une espérance de vie décente ? Est-ce que c'est celle qu'on a aujourd'hui qu'on doit garder, 80 ans ? Est-ce que c'est celle d'il y a deux siècles parce que ça a toujours été celle-là, 30 ans ? Est-ce que c'est quelque chose entre les deux ? Si c'est entre les deux, c'est 40, c'est 50 ? Bon, vous voyez. Alors, c'est horrible la manière dont je suis en train de poser la question. Mais c'est juste pour dire qu'on a énormément de mal à se mettre d'accord sur donner un contenu normatif à des termes qui n'en ont pas. Je vais donner un deuxième exemple. Est-ce qu'un niveau de vie décent pour des gens qui n'ont pas de voiture, c'est avoir un âne et une carriole, c'est avoir un vélo ou c'est avoir une voiture pour des gens qui n'ont rien de tout ça ? Vous savez répondre à la question ? Moi, je ne sais pas. Donc, c'est la grande difficulté, elle est là. Alors, ce que je sais, c'est que c'est physiquement impossible. Je vais dire un truc qui va peut-être vous faire sauter en l'air, mais c'est physiquement impossible que de manière durable, la totalité des Africains ait la possibilité de consommer matériellement comme un occidental d'aujourd'hui. Et je m'apprête à dire exactement la même chose. J'ai été invité à faire une intervention où j'aurai avec plaisir un truc qui s'appelle la French-African Foundation où il y a une promotion de 100 young leaders devant lesquels on me propose de causer. Et alors, quand je regarde ce qu'ils font, c'est que des gens qui vont copier le modèle occidental en Afrique. C'est des managers d'Orange, de L'Oréal, de je ne sais pas quoi, pour des zones africaines. Donc, ils sont en train de faire exactement la connerie qu'il ne faudrait pas faire. C'est exactement ce que je vais aller leur dire. Parce que ça ne passera pas. Parce que ça ne passera pas, malheureusement. Donc, quand on sait que ça ne passera pas, il vaut mieux passer son temps à faire autre chose. Je veux dire, moi, je peux battre des bras puis il faut que j'essaye de faire autre chose. Je ne vais pas en mourir tout de suite, du reste, si je ne peux pas voler en battant des bras. Mais je vais juste perdre mon temps. Donc, il y a un... Donc, on manque aujourd'hui de débats pour se mettre d'accord sur c'est quoi un bon point de convergence réaliste. Alors, est-ce que dans ce monde-là, dans ce monde-là, il faut qu'on soit logique, par ailleurs. Tous les Français qui disent « Ah, 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 le droit au développement des Africains », s'ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils filent la moitié de ce qu'ils ont. parce que le point de convergence se fera en dessous du pouvoir d'achat matériel d'un Français d'aujourd'hui. Ah bah oui, c'est très très clair. Donc, là aussi, la quasi-totalité des gens qui disent « Moi, je voudrais qu'eux », en fait, ils ne sont pas compatibles avec les limites planétaires et les implications de ces limites planétaires. Voilà, c'est ça la triste vérité. Alors, comment est-ce qu'on y arrive ? Et je vais finir ma réponse par ça. On n'y arrivera pas, je vais plutôt répondre en creux, sans y mettre beaucoup de jus de cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne réfléchit même pas à la question et on part sur le présupposé absolument évident qu'il suffit d'envoyer nos HEC et nos ESCP en Afrique et un jour, tous les Africains, ils auront une voiture, moi je crois que ce n'est pas ça qui va se passer. Et donc, il faudrait qu'on parte sur des présupposés qui sont les bons, c'est-à-dire qu'il y a des limites et qu'on essaye d'éviter plutôt des cas de figure comme la Syrie ou d'autres cas de figure de cette nature qui sont plutôt malheureusement, à mon avis, en tendance longue ceux qui attend les systèmes dans l'impasse. Merci monsieur. Nous allons passer à une dernière question dans l'amphithéâtre Gélis. C'est quoi ? Parce qu'il y a un autre amphi ? D'accord. Alors, on n'entend pas le... Dans quelle place vous étudiant en école de commerce est-ce que les connaissances techniques doivent prendre sachant que le modèle que vous proposez est entièrement physique et que les calculs nécessaires pour prendre des décisions le font possible ? Ah ah, supérieur. Ça doit prendre une place supérieure. Le... C'est exactement la question qu'on a ou qu'on va se poser dans la collaboration qu'il y a entre le CHIP-Project et Audencia. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer comme modification des cours et comme processus pour y arriver ? Qu'est-ce que ça suppose ? Est-ce que ça suppose de simplement former les enseignants, d'en trouver d'autres ? Si on en trouve d'autres les journées ne faisant que 24 heures, à quoi est-ce que... Comment est-ce qu'on fait de l'espace pour que ces cours puissent prendre place mais c'est évident qu'on ne peut plus se contenter, me semble-t-il, dans l'enseignement que vous allez recevoir de se limiter à la convention humaine monétaire pour conclure sur des phénomènes qui ont... qui sont avant tout des phénomènes physiques. Voilà. Pendant longtemps, on a pu s'en contenter, en particulier dans un univers en expansion. Se préoccuper des limites, on s'en fout un peu. Sauf que malheureusement, l'univers en expansion, on en est déjà sorti dans l'OCDE et on ne va pas tarder à en sortir dans le monde dans son ensemble et qu'à ce moment, ça ne suffit plus de se limiter à la convention économique pour comprendre ce qui va se passer. Donc ça veut dire effectivement que si on va jusqu'au bout de la logique, alors le fait que je sois là ce matin, on est peut-être déjà une première traduction, mais si on va jusqu'au bout de la logique, la structure de vos cours va devoir laisser ou relaisser plus de place à la compréhension physique du monde. Ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qui demande de faire beaucoup plus compliqué que des règles de 3 et de la bonne observation, mais ça veut dire quand même que ça va devoir prendre du temps. Le temps est limité et c'est la fin de cette conférence. Merci à tous les étudiants d'être venus ici à l'ECP pour pouvoir échanger. On peut encore prendre une ou deux questions. Vous avez une prolongation de la parole. Manque de pot, le déjeuner attendra un quart d'heure de plus. Désolé. Que tous ceux qui n'ont rien mangé ce matin au petit déjeuner regrettent amèrement ce qu'ils ont fait. Oui, donc on a apparemment encore des questions. Il y a un bras qui s'est... Ah, pardon. Ah, excusez-moi. Oula. L'important, ça serait surtout de savoir ce que vous en pensez, vous. en fait, les gens qui... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est... Une information ne vaut rien sans son processus d'élaboration. Donc la bonne question à vous poser, c'est toujours comment est-ce que je sais ce que je sais ? Toujours la bonne question. Donc comment est-ce que les gens qui disent que le rapport du GIEC n'est pas rigoureux savent ce qu'ils disent ? Eh bien, la réponse, c'est qu'ils n'en savent rien parce qu'en fait, ils ont raisonné à l'envers. C'est des gens qui ont besoin de se rassurer. Il y a un petit livre dont je vous conseille la lecture, assez sympa, d'un homme qui s'appelle Sébastien Boller et ce livre s'appelle Où est le sens ? Alors Sébastien Boller a écrit deux bouquins. Il y en a un qui l'a fait plus connaître que l'autre. Le premier, c'est le bug humain dans lequel il dit, si je résume très rapidement, que nous ne sommes pas des animaux rationnels mais nous sommes des animaux qui pilotons rationnellement nos désirs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte vraiment, ce qui fait que vous êtes allé faire le week-end d'intégration, ce n'est pas la rationalité, c'est votre striatum enfoui au plus profond de votre cerveau qui vous dit que vous avez cinq pulsions primitives qui sont manger, le sexe, accumuler de l'information, grimper dans la hiérarchie et faire tout ça en dépensant le moins d'énergie possible. Et en fait, quand vous regardez le comportement animal, c'est toujours piloté par ces trucs-là. Et par-dessus, on a rajouté un cortex qui fait que c'est quand même vachement plus sympa de grimper dans la hiérarchie en allant s'envoyer en l'air dans l'espace comme M. Bezos et donc pour ça, on fait des tas de calculs sophistiqués pour faire des fusées. Mais c'est bien dans cet ordre-là que les choses se passent. Alors dans Où est le sens ? Il spécule aussi sur d'autres traits de notre caractère et notamment le déni. Il explique qu'en fait, le déni, c'est une façon de se rassurer pour se ramener à un univers connu parce que nous avons besoin pour trouver notre nourriture, par exemple, en tant qu'animaux, d'évoluer dans un univers prévisible. C'est pour ça qu'on aime bien aller chasser à côté de là où il y a des traces d'animaux parce qu'on sait que les animaux vont repasser, l'univers est prévisible et donc nous, on va pouvoir prévoir qu'on va pouvoir trouver à manger. Et ce qu'on a coutume d'appeler le climato-scepticisme, c'est-à-dire la contestation de l'existence du problème, en fait, c'est une manifestation de ça. C'est une manifestation de déni pour se rassurer, pour se ramener à un univers connu. Donc, quand vous regardez les arguments techniques qui sont invoqués par les climato-sceptiques, en fait, il n'y en a pas un qui passe la rampe. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui passe la rampe ? Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui soit compatible avec les faits observés tels qu'ils sont publiés dans la littérature scientifique. Dans la littérature scientifique, quand on publie quelque chose, on se fait réfuter par les pairs. C'est ça, la grande force de la littérature scientifique. Alors, ça marche très bien pour les faits. C'est évidemment beaucoup moins bien pour les opinions. Donc, en matière de physique, de chimie, de biologie, où il y a quand même beaucoup de faits, c'est quand même une grosse sécurité et ça permet de séparer en permanence ce qu'on considère comme un fait acquis et ce qu'on considère comme une question qui est toujours en débat. Quand vous regardez d'où viennent les climato-sceptiques, c'est que des gens qui sont rassurés par le déni. Alors, vous en avez de plusieurs catégories. La première, très présente aux Etats-Unis, très peu en France, c'est les ultra-religieux. Pour eux, la conviction qui ne doit pas être mise en cause, c'est que la marche du monde, c'est l'affaire de Dieu et donc le fait que l'humanité puisse influer sur la marche du monde, c'est juste un truc qui n'a aucun sens. Donc, c'est juste pas possible. Une deuxième catégorie, c'est les gens qui sont contrariés dans l'exercice de leur activité par les conséquences logiques du problème. Donc, si vous êtes charbonnier ou si vous êtes pétrolier dans un certain nombre des cas de figure ou si vous êtes simplement un économiste ultra-libéral parce que vous savez très bien que pour gérer un problème, on va devoir mettre des contraintes et vous n'aimez pas les contraintes, à ce moment, vous avez envie de dire que le changement climatique, ça n'existe pas. Alors, ça peut également être le cas si vous êtes polytechnicien retraité. Alors, pourquoi ? Parce que si vous êtes polytechnicien, vous êtes plus intelligent que tout le monde, donc c'est pas possible que vous ayez raté un problème aussi gros. Et si vous êtes retraité, ça veut dire que vous l'avez raté durant votre vie active et en plus, c'est un moment où vous ne pouvez plus rien faire pour corriger le tir. Donc ça, c'est un truc qui est insupportable et vous avez un certain nombre de polytechniciens retraités qui sont... Les vieux sont plus... Dans les anciens dirigeants, les anciens dirigeants un peu vieux et en particulier qui ont eu des postes importants sont volontiers un peu climato-sceptiques, notamment à cause de ça. Voilà, donc vous trouvez un certain nombre de catégories de gens qui contestent. Si je suis un peu plus précis, le dernier rapport du GIEC fait 4000 pages. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'une personne qui va aller se répandre dans la presse en disant ça manque de rigueur a lu les 4000 pages et est capable de contester page par page les arguments techniques qui sont évoqués dans ce rapport ? Évidemment non. Évidemment que non. Voilà. Donc, ces gens-là trouvent une voie d'expression dans la presse au nom d'un droit au débat invoqué par la presse qui, en l'occurrence, est un droit à l'imposture, c'est un droit au débat totalement dévoyé. C'est un peu comme si à l'école, après un prof qui vient dire que la Terre est ronde, vous en avez un deuxième qui vient dire que la Terre est plate et on dit aux élèves maintenant démerdez-vous pour choisir. Là, on n'est pas dans le droit au débat, on est dans le droit à l'imposture. C'est-à-dire que l'un des deux viole ouvertement un fait acquis et laisse croire aux gens qui sont en face que les deux opinions se valent. Le GIEC a notamment pour rôle de séparer les faits des opinions. C'est notamment son rôle et il se limite aux faits. Donc, quelqu'un qui va aller dire tout ça, c'est n'importe quoi, en fait, il faut qu'il ait un argument solide concernant les faits. Et aujourd'hui, après avoir épluché des dizaines de publications de climato-sceptiques, je n'en ai jamais trouvé un seul. Cette voici, je sonne vraiment la fin des prolongations. Merci, M. Jean-Covici, pour cette conférence, d'avoir... Merci à vous. D'avoir accepté d'échanger avec nous. C'était très instructif, je pense, notamment dans le cadre du séminaire Designing Tomorrow, organisé par M. Aurélien Hacquet et Mme Anne-Charlotte Tegelberg. Je tiens à remercier également nos partenaires selon entrepreneurs, Wavestone et la maison de Champagne en Rio. Je vous remercie, tous les étudiants, d'avoir bien suivi cette conférence. On vous donne prochainement rendez-vous pour des prochaines conférences et aussi pour nos open locaux. Merci beaucoup et je laisse la parole à M. Aurélien Hacquet. Merci. Merci beaucoup. À nouveau, très heureux qu'on ait pu organiser cette invitation avec Tribune. Merci M. Jean-Covici. Je pense que là, alors d'abord, vous devez tous dégriser à ce stade du week-end d'intégration. Mais aussi, je pense que c'est très utile pour poser les enjeux au bon niveau et donc ça va être très structurant sur la suite. Beaucoup d'entre vous ont soulevé la question de qu'est-ce que je peux faire aussi, moi, en tant qu'individu. et il nous semblait que c'était utile de passer un petit message et donc je passe le micro pour deux minutes à Pierre Peyretou qui est un alumini de l'école mais qui est aussi professeur affilié avec qui on a créé beaucoup de contenu sur les problématiques énergie et climat au sein de l'école et qui va vous présenter une initiative qui, je pense, peut faire écho à certaines de vos questions. Merci beaucoup Aurélien, je me présente, du coup, je m'appelle Pierre Peyretou, je suis un ancien de l'ESCP, je voudrais faire un petit sondage à main levée qui est-ce qui entend la conférence de Jean-Marc Jankovici pour la première fois aujourd'hui ? En an de grandeur. Ah oui, il y a du monde, c'est la première fois que vous en avez. Bon, ça va, petite claque, non ? Pour la rentrée, je pense que c'est plein d'apprentissages et de prise de conscience. Je voudrais rebondir sur les quelques questions qui ont été posées. Par exemple, maintenant on fait quoi ? Quand on a compris l'ampleur du problème, des défis qu'il y a devant nous, qu'ils soient à l'échelle économique, physique, etc. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous poser la question maintenant, je fais quoi ? Le conjugué au jeu. Qu'est-ce que je fais à l'échelle personnelle, dans mes changements de comportement, à l'échelle professionnelle ? Donc, c'est pour ça qu'on est à l'ESCP, c'est pour se former sur construire notre avenir dans notre parcours professionnel et à l'échelle citoyenne. Donc, c'est le qu'est-ce que je fais et pas qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'il doit faire, mais qu'est-ce que je fais pour participer à affronter ces défis. Et la deuxième chose, c'est ce que nous faisons maintenant pour affronter ces défis. Et du coup, ce qu'on a lancé fin 2020, à la fois avec des élèves, avec des alumnis et avec des professeurs et l'administration de l'école, c'est le réseau ETN, c'est ESP Transition Network, où tout l'objectif, on a, je simplifie, on a trois objectifs. Le premier, c'est alerter. Donc, comme on le voit aujourd'hui, il y a encore une très grande majorité de personnes qui, en fait, ont peut-être conscience, mais entre avoir conscience et connaître les sujets, il y a un écart qui est gigantesque. Donc, c'est alerter, à la fois autour de vous et à la plus grande échelle possible. La deuxième chose, c'est se former soi-même. Parce que là, vous venez de prendre simplement conscience de l'ampleur de ce que vous ne savez pas. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a énormément de choses à aller apprendre. Et c'est pour ça que je reviens aussi sur la question qui a été posée dans la salle d'à côté. En fait, quand on est en école de commerce, il faut aller apprendre plein de choses. D'accord ? En école, mais aussi auprès des ingés, auprès des agros. Il y a plein de choses à aller faire et du coup, diversifier son anciennement. Donc, ça, c'est apprendre pour beaucoup mieux comprendre le problème parce qu'en fait, si vous ne comprenez pas le problème, ça va être très difficile de motiver les gens pour agir face à ce problème-là. Et puis, la troisième chose, c'est essayer de comprendre comment on peut agir. D'accord ? Et ça, comme disait Jean-Marc-Jean-Covici, c'est comment on fait pour agir en essayant de déconstruire tout un tas de croyances, déconstruire tout un tas de modèles établis, dépasser le greenwashing et comment on construit ensemble un avenir commun le meilleur possible. Et donc, tout l'objectif de l'ETN, c'est de répondre à ces trois questions. C'est vous, concrètement, en tant qu'élève, qui démarrez aujourd'hui à l'ESCP. Là-dessus, je me fais un petit point. Je suis un ancien de l'école. J'ai fait mon cursus entre 2008 et 2012. À cette époque-là, entre 2008 et 2012, je n'ai jamais entendu parler ni du sujet environnement ni du sujet climat. Aujourd'hui, vous commencez, je me suis formé après en autodidacte, en suivant en particulier vos cours. vous, aujourd'hui, vous commencez dès maintenant, dès votre premier jour, avec cette prise de conscience. Donc, vous avez en effet tout votre cursus pour comprendre comment construire votre cursus et apprendre tout un tas de connaissances. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut essayer de faire avec l'ETN, je vous rappelle le SAP Transition Network, c'est ça. C'est rassembler, c'est créer des liens. Parce que face à ces sujets-là, vous allez avoir, désolé, peut-être que je prends un peu trop de temps, vous allez avoir un petit sujet, c'est au bout d'un moment, vous allez dire, wow, ça fait vachement peur. Qu'est-ce que moi, je peux faire tout seul quand le sujet concerne 7 milliards de personnes ? Eh bien, juste gérer ce côté peur, ce côté mal-être, c'est construire ensemble avec les autres, construire une société, créer des liens. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire là avec l'ETN. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire, c'est le lien que vous avez sur LinkedIn. L'objectif, c'est ça, c'est créer des liens entre les profs, entre les élèves, avec les alumnis, parce que les alumnis, en fait, c'est des professionnels qui sont dans les entreprises et du coup, tous ces gens-là, en collaborant, ils peuvent évidemment travailler à affronter tous ces défis. Donc voilà, j'ai fait un peu plus long, mais je tenais à vous remercier. Aurélien, Valentina, Anne-Charlotte, Laetitia, pour ce similaire. Donc rendez-vous à 13h30 dans vos salles respectives. J'espère que pour tout le monde, c'est clair, mais je crois que là, c'est bon aussi dans vos emplois du temps. 13h30 pour la...